Monsieur le député, monsieur le président de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, cher monsieur le Viverka, mesdames, messieurs, chers amis présents dans cette salle, ou bien chers amis qui nous suivez en direct, je suis heureux d'ouvrir ici, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, la soirée inaugurale du colloque Post-Vérité et Infox, où allons-nous ? Organisé en partenariat avec la Fondation Maison des Sciences de l'Homme est placé sous la responsabilité scientifique de son président, Michel Viverka. Didier Pourquerie, à la tête de ce nouveau média formidable qui est The Conversation France, modérera nos débats. Ce colloque est né justement d'une conversation, d'un échange entre vous, Michel, figure éminent des sciences sociales dans notre pays, et votre serviteur, d'un échange sur les sujets qui nous occupent et nous préoccupent, les uns, les savants que vous êtes, et les autres, les agents culturels que nous sommes. Un sujet qui fait notre quotidien dans ce musée de sciences à Paris, mais que nous partageons avec l'ensemble de nos collègues en France et à l'étranger. La question qui nous est posée est aussi simple que dérangeante, comment faire face à la remise en cause de la vérité ? Car vous le savez, c'est un phénomène très prégnant dans le domaine des sciences et des techniques. L'Homme n'est jamais allé sur la Lune. Les virus sont tous créés en laboratoire. Les reptiles manipulent l'espèce humaine. Le réchauffement climatique est une invention. Une invention des Chinois, comme disent certains. La Terre est plate, enfin j'en passe, et des meilleurs. La chose est énorme, mais nommée, infox, post-vérité. Le dictionnaire d'Oxford a fait de cette dernière le mot de l'année 2016, je cite, qui fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Alors, nommer, premier état, pour pouvoir mieux analyser, comprendre, explorer, car telle est l'ambition de notre rassemblement, auquel l'actualité récente dans notre pays donne un relief assez particulier. Comment contrer les rumeurs, alors qu'elles rencontrent aujourd'hui une formidable caisse de résonance dans l'Internet et les réseaux sociaux ? Comment redonner du poids à l'expertise scientifique, à la parole politique, au travail d'investigation du journaliste ? Quels outils donner aux usagers qui leur permettraient de vérifier une information ? Ces interrogations occupent de nombreuses parties prenantes de notre monde commun. La présidente de Radio France en parlait pas plus tard que ce matin sur France Inter. Elles occupent également une inversion au quotidien, comme vous l'avez compris. Nous avons pris d'ailleurs plusieurs initiatives récentes, mais je n'en citerai que deux. Nous formons au sein de ce qui s'appelle l'école de la médiation, les professionnels de notre secteur à la problématique de l'esprit critique. Et vis-à-vis du public, nous avons été à l'initiative d'une série vidéo, Data Science vs Fake, coproduite avec Arte, France Télévisions, l'État, l'Inserm, l'IRD. Elle vient de dépasser les 3 millions de vues en France et en Allemagne. Un très beau résultat qui n'est pas une infox, je vous le promets. Je vous invite d'ailleurs à aller les découvrir sur universcience.tv si vous ne la connaissez pas. J'en terminerai en remerciant en premier lieu Michel Vievorca, qui depuis notre conversation nous a fait le plaisir d'accepter de siéger au Conseil scientifique de l'établissement. Michel Vievorca est la Fondation Maison des sciences de l'homme. En remerciant nos autres intervenants par ordre alphabétique, Laetitia Atlani-Duo, Gérard Bronner, Antonio Casili, Jean-Marie Cavada, Christophe Deloire, Jean-Pierre Dozon, Divina Fraumeg, Jean-Gabriel Ganassia, Johanna Manolescu, Arnaud Mercier, Edgar Morin, Francesca Mussiani, Myriam Rovodalon, Elisabeth Rudinescu. Et enfin, à nouveau, je remercie notre partenaire de Conversation France et son directeur, Didier Pourquerie. Je n'oublie pas non plus les équipes de cette maison, celle de Bénédicte Leclerc, en charge des activités orales, comme celle de François Bisbal, responsable de la régie des salles. Je vous souhaite sans tarder une très belle soirée et passe la parole à Didier Pourquerie. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais prendre ça. Bonsoir à tous. Juste en deux mots, vous dire le programme de ce soir. Comme vous pouvez le voir, il y a une intervention, évidemment, de Michel Vievorka et quelques mots d'Edgar Morin, une allocution de Jean-Marie Cavada. Et ensuite, on passera à une table ronde avec notamment Elisabeth Louniesco et Myriam Rovodalon. Je passe la parole sans plus attendre à Michel Vievorka, l'organisateur de ce colloque. Michel. Merci Didier. Merci The Conversation. C'est un organe de presse neuf et avec qui il est toujours très agréable de travailler. Merci, bien sûr, à Bruno Macquart. Merci à tous les conférenciers dont il vient de dresser la liste, donc je ne vais pas la reproduire. Je voudrais remercier aussi mes amis qui sont ici. Les conférenciers, je n'en parle pas davantage, mais ils sont ici pour la plupart d'entre eux parce que nous avons une relation à la fois intellectuelle et amicale. Et mes amis aussi de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. J'en vois deux ou trois dans la salle. Jean-Pierre Dozon, Nicolas Cazaras, Johan Elson, Valero Gomez. J'ai vu Chloé Lepart tout à l'heure, je ne sais pas où elle est. Bref, il y a dans ce genre de rencontre, et c'est toujours un peu magique, quelque chose qui est de l'ordre, évidemment, de la vie intellectuelle. C'est pour ça que nous sommes ici, mais qui est aussi de l'ordre, de la convivialité, de l'amitié, enfin bref, du plaisir d'être ensemble. Et je crois que c'est très important de pouvoir mêler les registres. Alors comme Bruno l'a rappelé il y a un instant, ce colloque est né d'une discussion avec lui. Mais moi, je me souviens d'autre chose en même temps. Je me souviens de mon émerveillement, en traversant même rapidement la cité des sciences, pour venir me voir, ou en le quittant. Et puis aussi, à cette occasion, en me remémorant l'immense joie que me procurait dans mon enfance le Palais de la Découverte. J'y étais toujours fourré. J'y suis allé 50 fois. Je ne vais pas me comparer à Umberto Eco, qui allait toujours au Musée des Arts et Métiers, mais c'est avec pour moi un petit côté magique que j'ai adoré. Je ne suis pas un scientifique, je n'ai jamais été particulièrement brillant en maths, en physique ou en chimie, mais au Palais de la Découverte, j'adorais les expériences, celles que je comprenais, les explications scientifiques que l'on me donnait. J'ai évidemment, comme beaucoup, des souvenirs émus en ce qui concerne le planétarium. D'ailleurs, j'ai vérifié que dans les projets de redéploiement et de réenchantement du Palais de la Découverte, le planétarium reste bien un lieu central. Et j'appartiens à une génération, la génération d'après-guerre, qui avait plutôt confiance et qui garde encore aujourd'hui confiance dans la raison et dans le progrès. On pourrait même dire dans les valeurs universelles. Mais évidemment, et Bruno Macquart vient de le rappeler, elles sont bafouées aujourd'hui, ces valeurs universelles, le mensonge, les fake news, la post-vérité sont à l'ordre du jour, mais pas seulement. En même temps, prospère la haine, la méchanceté, la violence rôde, l'autoritarisme menace, le rejet de l'autre, le racisme, je ne vais pas faire une liste trop longue, l'extrémisme. Et c'est en me souvenant donc de ces émotions rationnelles, si je peux dire, qu'a suscité dans le passé la fréquentation du Palais de la Découverte et qui a comme réactivé pour moi ce passage dans ces lieux, qu'une idée s'imposait à moi. Et c'est un peu ce dont nous avons discuté avec Bruno Macquart. Quand la raison est en déroute, quand triomphe les forces de la déraison, il ne suffit pas d'expliquer, il ne suffit pas de raisonner, il ne suffit pas d'apporter des arguments, des démonstrations verbales pour inverser ou renverser la situation, j'allais dire même bien au contraire. Certains ici connaissent l'œuvre de Léon Poliakoff, le grand historien de l'antisémitisme. Il a écrit il y a bien longtemps des pages éclairantes. En gros, plus on démontre rationnellement qu'une idée est fausse et plus ceux qui veulent y croire, dur comme fer, considèrent que leur idée fausse est en réalité bonne et que vous êtes vraiment diabolique d'être aussi intelligent et aussi capable d'apporter ce genre de démonstration. Autrement dit, la raison vous fait accuser d'encore plus de ruses, encore plus de rouris. Mais il n'en va pas tout à fait de même si la démonstration, si l'explication, si l'appel à la raison repose sur l'expérience concrète et sur les émotions qu'elle peut éventuellement procurer. Si l'argumentation, au lieu d'être purement abstraite, met celui ou celle qu'il s'agit de convaincre en position de toucher du doigt pour de bon, pour de vrai, une vérité rationnelle, voire scientifique. Et à partir de là, on peut même un peu élargir la démarche. Si l'on veut agir avec une certaine efficacité, sans naïveté bien sûr, mais enfin, si l'on veut agir avec une certaine efficacité contre les préjugés, les stéréotypes, les mensonges en tout genre, il est bon d'éduquer les jeunes esprits en les guidant vers la raison par des procédés dans lesquels ils acquièrent une connaissance vécue, pratique de la vérité. Je ne vais évidemment pas mettre sur le même plan les visites à Auschwitz ou au camp des milles à Aix et la fréquentation du palais de la découverte ou de la cité. Mais l'un comme l'autre, les unes comme l'autre, les unes comme les autres, pardon, apportent l'espoir de faire toucher surtout aux jeunes la vérité, une dévérité et en même temps de susciter des émotions, voire des passions qui vont se révéler constructives, qui vont se révéler productrices de sens et de raison. C'est donc un peu de ce mélange d'ailleurs d'idées et d'émotions ou de rafraîchissement de vieilles émotions qu'est né, je pense, notre colloque à l'issue d'une rencontre que Nicolas Cazaras avait facilité, je tiens à le rappeler aussi, et que se sont mobilisées ensemble les deux institutions, la Cité des sciences d'un côté et la Fondation Maison des sciences de l'homme de l'autre. Ça a été un plaisir de travailler ensemble avec Bénédicte et toute son équipe. Ça a été vraiment une très belle expérience aussi, je crois, du côté de la Fondation. Je remercie évidemment les conférenciers qui vont nous apporter leur éclairage et je termine donc en vous souhaitant un bon colloque, une belle rencontre et en me réjouissant qu'elles se tiennent donc en ce lieu un peu magique. Merci Bruno. Comme je vous le disais à l'instant, on a reçu un message d'Edgar Morin et donc on voudrait vous le faire écouter en début de cette soirée, si vous voulez bien envoyer ce message. Le sort de la vérité a toujours été très fragile. Tout d'abord, il faut bien distinguer deux types de vérités. La vérité d'un fait, comme par exemple la bataille de Waterloo ou l'élection d'un président de la République et la vérité d'une théorie, d'une croyance. Alors, la vérité de fait, elle est incontestable, mais à condition qu'elle ait été bien détectée, bien connue. Par exemple, il y a des vérités de fait qui ont été camouflées et ignorées dans l'Allemagne hitlérienne, sur les camps d'Asie, dans l'Union soviétique, dans la Chine maoïste. Il y a beaucoup de choses vraies, factuelles, qui ont été effacées. Bien entendu, après la chute, après les évolutions, on peut avoir reconstitué certaines vérités, mais c'est pour dire, si vous n'avez pas une pluralité de sources d'informations et une pluralité d'éléments, de diffusion, pour établir incontestablement une vérité de fait, elle reste toujours incertaine. Et en plus que de vérités de faits, ont été englouties dans l'histoire passée avec la chute de civilisation. Alors, il y a l'autre vérité, c'est la vérité d'une théorie. Alors là aussi, Popper nous a dit que même une théorie scientifique est faillible. D'ailleurs, la preuve en est que c'est que la plupart des théories scientifiques du XIXe siècle ont été abandonnées, remplacées. Où une théorie peut avoir une valeur locale et perdre sa valeur universelle, comme la gravitation de Newton, qui a perdu sa valeur universelle dans la conception ensayienne, bon, de la relativité. Alors, donc, vous avez cette chose-là. Et est-on à l'ère de la post-vérité ? Moi, je dirais, on est toujours à l'ère de la pré-vérité. Et je dirais que les deux vérités, chacune à sa façon, est biodégradable. Il y a la biodégradabilité de l'oubli, du camouflage, du temps qui passe. Et il y a, ça c'est pour les fêtes, et la biodégradabilité de la théorie, et bien entendu, de la croyance, de la foi, que de religion se sont effondrées, qui étaient fondées sur des fois absolues. Alors nous, qu'est-ce qu'il faut ? Sur le premier fait, il faut chercher les vérités de fait, les vérifier, ça c'est sûr. Sur le deuxième, savoir que nos fois sont fondées parfois sur des paris. Moi, je crois en la fraternité, c'est une vérité de mon âme, de mon cœur, de mon esprit, mais c'est une vérité. Je ne suis pas sûr que la fraternité va régner. Je vais essayer de contribuer, mais la fraternité peut être vaincue, au contraire, par la méchanceté. par la destruction. Donc, si vous voulez, il faut avoir des fois. Moi, je crois dans certaines vérités qui sont des vérités universelles, humanistes, mais en sachant qu'évidemment, elles ne sont pas promises à la réussite nécessairement. Il faut prendre parti pour ces vérités comme on prend le parti des roses contre des roses. Merci à vous. Vérité de faits, vérité théorique. Je vais passer la parole maintenant à Jean-Marie Cavada, qui est à la fois député européen, comme chacun sait, mais aussi ancien journaliste et donc qui a travaillé beaucoup sur les vérités de faits, qui va nous parler de Périclès et Tocqueville. Jean-Marie Cavada. D'abord, je veux vous saluer tous et particulièrement les organisateurs de cette rencontre, mettant dans le même panier d'estime et de respect les intervenants que je vais écouter plutôt que compléter tout à l'heure. Je pense à Mme Rebaud-Dallon, je pense à Mme Rudinesco, que je retrouve avec un grand plaisir. Je veux remercier particulièrement Michel, M. Vieviorca, pour avoir mêlé une sorte de, comment dirais-je, de profane à ce cénacle qui est quand même, je dirais, d'un niveau où j'ai beaucoup à apprendre. Et je veux vous remercier, M. Macart, d'avoir organico organisé cette rencontre. Je voudrais vous dire de quel point de vue je me place et au fond qui suis-je pour construire un premier socle de ciment dans cette première soirée sur ce thème. Je suis au Parlement européen depuis 2004. J'ai occupé d'abord une responsabilité en y arrivant qui concerne chacun d'entre nous, qu'il s'agisse de nos espoirs individuels ou qu'il s'agisse de nos devoirs et droits collectifs. En l'occurrence, j'ai présidé la commission des libertés civiles au Parlement européen. Cette commission en question, elle a dans son portefeuille trois devoirs. Elle a la question migratoire, elle a la question de la sécurité, elle a la question de la sécurité des citoyens européens et elle a la question des libertés civiles, individuelles ou collectives. C'est une commission très importante, du moins en son temps, parce que, par exemple, elle a eu à résister à une sorte d'envahissement, à une sorte de vague qui est intervenue sur l'Europe après le 11 septembre 2001, c'est-à-dire les attentats sur les tours, les deux Twin Towers de New York, parce qu'à partir de ce moment-là, la pression politique, celle des services de renseignement, par parenthèse, américains, dont on a appris beaucoup plus tard qu'ils s'étaient servis de ce prétexte pour exprimer la quasi-totalité du monde, en tout cas, tout ce qui les intéressait, puis ensuite séquencer, organiser, agréger ça et à le revendre ou à l'utiliser pour leurs propres actions gouvernementales ou autres ou à le revendre à des tas de compagnies commerciales, comme c'est assez probable, d'ailleurs, que cela se poursuive. Bref, c'était une commission qui avait beaucoup, beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de choses à faire respecter au nom des citoyens européens qui, naturellement, n'ont pas, n'avaient pas les mêmes raisons d'accepter d'être aussi faibles devant un recul des libertés civiles individuelles et collectives que comprenait le patriote Axe, même si depuis, la France a fait quelques pas dans ce mauvais sens parce qu'il faut toujours être vigilant dès l'instant qu'on s'attaque à ces choses-là. Ce sont des boîtes de Pandore où le diable ne rentrera jamais, nous le savons, avant de dramatiques catastrophes. J'ai ensuite consacré tout mon temps dans mon deuxième mandat aux questions de la défense et surtout de la promotion de l'économie de la culture puisque je voudrais vous dire une chose qui ne court pas les rues. La création culturelle en Europe des différentes sphères de culture, toutes créations confondues, bien entendu, a non seulement une valeur démocratique absolument indispensable, mais c'est aussi une valeur économique. Ersten Yang qui est un cabinet dont vous connaissez le nom a évalué que chaque année la création globalement considérée en Europe pesait 536 milliards d'euros. Vous m'avez entendu, 536 milliards d'euros. Comme c'est déjà difficile à concevoir, je vous dirais simplement que c'est plus que l'industrie de l'automobile européenne plus l'industrie des télécommunications européennes réunie. On ne le dit pas, on ne le dit en tout cas à mes yeux pas assez parce que ça légitime tout d'un coup quelque chose, un secteur qui, pour solitaire qu'il soit très souvent ou pour industriel qu'il soit notamment dans l'audiovisuel et les télécommunications qui en usent un tout petit peu, ce secteur-là a besoin d'être revitalisé. Si l'économie de la culture disparaissait, bien entendu, le niveau de production culturelle s'effondrerait et comme les Européens sont des consommateurs de culture, qu'ils payent beaucoup d'argent pour ça, alors on voit bien ce qui arriverait et sans faire d'ostracisme particulier, il y a une réalité devant laquelle il faut vraiment, devant laquelle, dont il faut convenir, devant laquelle il faut travailler, c'est que l'industrie anglo-saxonne pour l'instant, peut-être chinoise un jour, nous ferait les poches parce que nous, consommateurs de culture, nous achèterions de plus en plus de choses qui ne seraient pas produites par nous, les Européens. vous voyez tout de suite ce que ça veut dire en termes de brimade de développement d'idées, de développement de pensées, de développement de spectacles, de développement de créations et pour tout dire, ce serait sans doute le début d'un recul tout à fait fondamental. Et mon troisième mandat comme vice-président de la Commission des affaires juridiques poursuit ses travaux parce qu'au Parlement européen, la singularité, c'est que la Commission des affaires culturelles est une commission d'études et d'évaluation mais elle n'a pas de pouvoir législatif. C'est la Commission des affaires juridiques qui construit et qui vote en commission les textes qu'on présente ensuite en Assemblée plénière. Un mot pour que vous rappelez comment fonctionne cette institution très imparfaite mais très nécessaire. Il y a le Conseil. Le Conseil, c'est les patrons et les patronnes que nous avons élus à la tête de nos pays et ce sont eux les patrons. Quand les esprits un peu grincheux ou faciles disent Bruxelles, 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 ça n'existe pas. C'est seulement le lieu d'exécution de ce que les gens que nous avons élus dans nos pays et à qui on ne demande pas assez d'ailleurs leurs intentions en matière de politique européenne alors que par exemple en France, 60% des lois à peu près que nous transposons et auxquelles nous obéissons viennent de Bruxelles et pas de l'Assemblée nationale. Bref, ce sont eux les patrons. La Commission européenne a l'initiative de proposer les textes qui correspondent à la volonté du Conseil. Les patrons dont je viens de parler, les patronnes. Et le Parlement, lui, de l'autre côté, a des pouvoirs extrêmement étendus de refus. Il n'y a pas encore ce qu'on appelle en France l'initiative législative, c'est-à-dire que le Parlement ne propose pas un texte pour gérer une situation, mais il a tous les droits de censure, d'amendement, de modification, etc. Je vous dis cette chose parce que c'est dans le cadre de cette Commission des affaires juridiques que nous avons concrétisé une bataille qui est à la source de votre réflexion, qui est un des éléments de votre réflexion et qui est celle d'essayer de faire rentrer le commerce et les industries capitalistiques californiennes, en attendant les Chinois d'ailleurs, dans ce qu'on pourrait appeler les règles générales et les prudences nécessaires, puisqu'on s'adresse à la pensée, c'est-à-dire les GAFA. Ce que je vous dis sur la création européenne, qui s'étend dans tous les domaines, ça n'agit pas que du spectacle, bien entendu, vous l'avez compris, est tout à fait fondamental pour une raison simple. Beaucoup de gens pensent, disons, dans le tout venant, que la culture est une sorte de chose un peu à part de l'activité humaine et qui est une conséquence en général agréable, sympathique, peut-être même un peu ludique, tolérée. Non, naturellement, non, nous savons, et il faut le redire, que la culture n'est pas la conséquence tolérée des systèmes politiques dans lesquels nous vivons, mais que la culture, c'est la mère des systèmes politiques, c'est la culture historique, celle des idées, celle des mouvements, en général, qui a fabriqué les systèmes politiques dans lesquels nous vivons et qui sont différents, selon les différents pays européens, et bien naturellement, selon leur propre histoire. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir la bataille avec un certain nombre d'amis pour essayer de rééquilibrer les choses. Pourquoi faut-il rééquilibrer les choses ? Parce que je pars de l'idée, je l'ai souvent exposé, d'ailleurs, on en a discuté beaucoup avec Michel, qu'au fond, nous sommes dans la situation des pays du Golfe entre les deux guerres mondiales, entre la première et la deuxième guerre mondiale. Les pays du Golfe, ils avaient le pétrole dans leur sol, mais ils n'avaient pas l'extraction, ils n'avaient pas le transport, ils n'avaient pas le raffinage, ils n'avaient pas la distribution. Question subsidiaire, qui s'est enrichi avec cette énergie des sous-sols de ces pays, naturellement pas les peuples quelques Roitelais ou tyrans corrompus, certes, qui ont mis leurs avoirs à Genève et plutôt à New York ou à Londres, un peu à Paris maintenant, mais en réalité, en réalité, cet or a disparu et s'est disséminé ailleurs. Nous, nous n'avons pas d'industrie numérique et donc une mauvaise maîtrise de ces systèmes. Les Européens ont laissé partir, les uns parce qu'ils considéraient que ça n'avait pas une grande importance, les autres parce qu'ils se sont trompés, notamment nous Français, parce qu'on n'a pas su passer du plan calcul à des industries numériques qui sont, comme vous le savez, conçues dans des garages ou dans des chambres d'étudiants et que nous n'avons pas su donner, pour l'instant en tout cas, ça va un peu mieux mais c'est encore extrêmement embryonnaire, les conditions d'expansion de ces recherches numériques alors que nous sommes un des pays qui a, comme vous le savez, au monde le plus de prix Nobel de mathématiques, ce qui n'existe pas, comme vous le savez mieux que moi, je veux parler des médailles Fields et quand on regarde ces industries numériques, de quoi s'agit-il ? Il s'agit bel et bien du milieu d'expansion des mathématiciens. Qu'est-ce que sont ces machines ? Ce sont des machines conçues par des mathématiciens et tout le monde sait ça. En réalité, l'influence qu'on prie en 25 ans pour les uns et 15 ans pour les autres, Facebook n'a qu'une quinzaine d'années et sa capitalisation boursière hier à Wall Street pesait, je crois, 356 milliards de dollars. Donc en 15 ans, c'est quand même une sacrée aventure. et quant à celle de Amazon ou celle d'Apple, pour l'un, c'est à peu près 736 milliards de dollars et pour l'autre, c'est 740 ou 745 milliards, mais à ce niveau-là de fortune, naturellement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ces industries-là et les instruments qui en sont à l'origine se nourrissent de deux choses. La technologie, d'une part, qu'ils ont su développer, maîtrisée et surtout, parce que personne ne va s'agenouiller devant une technologie dont on ignore même l'existence jusqu'à ce qu'elle soit miniaturisée dans nos smartphones, nos ordinateurs et maintenant nos tablettes et quelques autres choses qui sont en train de venir, le contenu. En matière de contenu, les Européens ont le pétrole car nous sommes le continent de loin le plus producteur diversifié de contenu. Je ne reviendrai pas sur la création artistique mais je peux aussi parler de la presse. qui, l'un comme l'autre, sont maintenant, je dirais, gloutonnés, avalés, pillés la plupart du temps, achetés à vil prix parfois par des géants qui en font leur commerce. Les Européens ont eu une singulière... Les pays européens que nous sommes ont eu une singulière attitude devant cette technologie. On s'est d'abord prosternés, il a fallu longtemps, plus de presque une quinzaine d'années pour qu'on se réveille en se disant c'est très important, nous en sommes presque prisonniers maintenant, mais en même temps, il y a des choses qui ont dépassé toutes les limites. Quelles sont les limites sur lesquelles il faudrait se mettre à travailler et à revenir ? La première des limites, et je vous parle encore du spectre économico-politique, je ne suis pas encore à ce qu'il y a à l'intérieur, la première des limites, c'est évidemment que c'est un commerce qui est hors des lois du commerce. Presque tous les commerces sont régis par des lois, respectées ou mal, mais en tout cas, ou pas, mais en tout cas, il y a des codes, il y a un cadre pour ça. Eux, il n'y en a pas. Si vous êtes marchand de bicyclette ou marchand d'orange, mais que vous ne produisez ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez acheter vos vélos avant de les revendre, en prenant votre marche, ce qui est normal. Vos oranges, et tout, même chose. Là, non. Et vous vous souvenez de ce qui est arrivé comme mésaventure à El Pais, en Espagne, qui, il y a quelques années, a voulu protester contre le tarif de misère qu'on descendait à lui verser Google pour tous les articles que Google prenait dans El Pais pour l'Espagne et l'Amérique latine, en les agrégeant, en les référençant, etc. Google les a écartés d'un revers de main en disant non, non, on ne va rien négocier, si vous n'êtes pas contents, on va vous déréférencer ce qu'ils ont fait. Et El Pais a failli plonger. C'est un grand journal. Il a failli plonger. En France, pour vous donner une citation actuelle, depuis le mois de janvier 2018, jusqu'au mois d'août, 30 août 2018, 7% du marché publicitaire a quitté le print, la presse, pour aller vers le numérique. À ce rythme-là, dans 5 ans, il n'y a plus de presse. Car les journaux en France ne sont pas assez solides pour supporter une telle dégradation. C'est pourquoi ils ont négocié, tant bien que mal, parfois en double face. Je ne suis pas très content, d'ailleurs, d'avoir vu un peu, d'avoir eu comme allié éditeur de presse en Europe, certaines personnes très actives et respectables, et d'autres qui jouaient un peu sur les deux tableaux, parce qu'ils avaient des accords. Je ne les en critique pas. Libé a fait, il y a quelques jours, une confession tout à fait claire. On dit, oui, bien sûr, on a touché 150 000 euros. Ça nous a permis, de Google, ça nous a permis de créer deux postes de journalistes. Oui, mais ceci est quand même la correction dangereuse d'une erreur fondamentale que la presse a faite presque partout en Europe. très peu ont accepté d'imposer, au moment où le numérique devenait un moyen de diffusion, très peu ont accepté de faire payer l'information et ils ont considéré que c'était presque une vitrine de teasing, comme on dit dans le monde du commerce, c'est-à-dire qu'il y aurait fait un appel tel qu'on serait allé acheter, davantage de gens seraient allés acheter davantage de journaux. Naturellement, le média le plus fort affaiblit toujours le média le plus faible et c'est ce qui s'est passé. Et donc, de ce point de vue-là, il faut rattraper maintenant 15 ans d'erreurs, c'est ce qui est en train de se faire, mais cette presse souffre énormément. Mais la question la plus importante, c'est évidemment celle de la sécurité de ces médias. Par parenthèse, je passe assez rapidement sur la question fiscale. J'avais théorisé avec un certain nombre de collègues, on avait théorisé la notion des trois R, les trois responsabilités, la responsabilité éditoriale, c'est-à-dire vous nettoyez vos réseaux et nous allons vous considérer comme un média parce que pour moi, il est tout à fait clair que la prochaine étape judiciaire qu'il faut obtenir, c'est de faire en sorte que les agrégateurs qui se définissent comme étant des facilitateurs, des rassembleurs neutres, en réalité, ce sont des éditeurs de presse. La preuve, ils agrègent, ils classent, ils illustrent, ils prennent ce qu'on appelle des headlines, c'est-à-dire des titres légèrement enrichis. Bref, ils se comportent comme un journal. Je ne vois pas de différence entre 24 heures et Google News, par exemple. Donc, on voit bien que là, il nous manque encore quelque chose de très important. C'est la fameuse responsabilité éditoriale et c'est la raison pour laquelle, dans la prochaine étape, où que je sois, on rassemblerait un certain nombre de gens pour essayer de faire avancer l'idée que les gouvernements et notamment les instances européennes doivent qualifier ces médias, ces réseaux sociaux, ces médias, comme des éditeurs de presse avec toutes les responsabilités juridiques que ça comporte. Ça comporte la responsabilité de la diffamation, ça comporte la responsabilité d'obéir aux lois qui sont en vigueur dans les pays où vous diffusez. Ce ne sont pas tous les mêmes sur le continent européen. En France, par exemple, chère Michel qui a fait une allusion très claire à ça, l'antisémitisme est puni par la loi, mais cuide de la pédopornographie, cuide du crime djihadiste ou autre, du crime international, cuide aujourd'hui du négationnisme, cuide des informations qui stigmatisent chez un les homosexuels, chez un les roms, comme dans une époque que nous avons hélas bien en mémoire. Il faut absolument que ces médias tombent sous le coup de règles juridiques qui soient suffisamment solides pour que les personnes soient stigmatisées, soient volées, soient maltraitées, puissent rester devant les tribunaux et leur faire plier le genou qu'il est nécessaire de leur faire plier pour rentrer dans un ordre normal d'un commerce d'informations, de nouvelles, de désuvertissements, etc., dans les sociétés mondiales et en ce qui nous concerne dans les sociétés européennes. Si on y réussit, ce sera déjà très bien. Où en sommes-nous ? Nous sommes depuis deux ans dans une bataille frontale et très rude avec les GAFA qui se présentent successivement. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont à l'attaque. Et je dois dire que personnellement, j'ai subi des attaques que je n'avais jamais de ma vie subies en tant que journaliste. pourtant, Dieu sait que parfois ils sont visés. Et des menaces, je n'ai eu qu'une seule menace de ce niveau-là quand j'étais soit patron de presse soit journaliste, c'est quand nous avons voulu consacrer une des émissions que je faisais qui s'appelait La Marche à la scientologie qui nous avait repérés et qui est venue nous menacer. Parce que je voulais naturellement qu'on repère le circuit de l'argent de l'anthologie. C'était à la suite du suicide d'un homme à Lyon qui s'était ruiné financièrement à la demande de la scientologie d'ailleurs. Je me suis heurté d'ailleurs au plus haut niveau de l'état dont j'appelais plutôt le secours et dont je n'ai eu qu'une complicité douteuse avec la scientologie d'ailleurs mais je n'irai pas plus loin. L'état de l'époque. Et aujourd'hui au fond quelle est vraiment la situation ? L'an dernier en 2018 le texte qui a pour but de protéger les auteurs et qui a pour but de protéger la production de presse les journalistes est finalisé dans ce qu'on appelle une directive la directive copyright en bon belge la directive vous avez compris ça veut dire la loi. Cette directive comporte deux piliers essentiels. Un pilier qui consacre tous ses efforts à essayer de borner et protéger les créateurs artistiques de tous les domaines possibles et imaginables bien attendu les fameux acteurs de l'économie des 530 milliards dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'autre pilier consiste à préserver naturellement la création journalistique c'est-à-dire le reportage l'éditorial l'illustration enfin toutes sortes de choses que nous voulons consommer dans les journaux que nous achetons ou que nous lisons de manière à avoir un jugement éclairé. En quoi ce jugement est-il éclairé ? Parce que ça touche évidemment à la formation de l'opinion et parce que ça touche au fond au rapport entre les individus ou les groupes d'individus et la démocratie. C'est pour ça que cette bataille est tout à fait indispensable. Quand nous avons présenté ce texte devant la commission des affaires juridiques dont je suis membre je vous l'ai dit tout à l'heure il a été voté c'est une commission de 25 députés il y en a un qui n'a pas voté ça ne faisait plus que 24 et nous avons gagné de justesse nous avons gagné par 14 voix contre 10 pas beaucoup quand on y pense ça veut dire qu'il y avait là-dedans deux catégories de personnes qui n'étaient pas prêtes à considérer que ce que les médias nouveaux véhiculent participaient de notre appréciation au sens de jugement d'information et de jugement de la démocratie et que parmi ces deux catégories il y avait des gens un peu complices du négationnisme c'est pas par hasard d'ailleurs que l'extrême droite et parfois l'extrême gauche combattent cette affaire c'est parce que ça leur sert de principal moyen de propagande que dans d'autres époques des gens dangereux diffusaient sous d'autres formes si vous regardez bien c'est un moyen mis à la disposition de la subversion intellectuelle pour ne pas dire une autre et ceci c'est dangereux et donc on ne peut pas laisser faire n'importe quoi et puis l'autre catégorie de gens qui s'opposaient à cette rationalisation de ce commerce à mes yeux totalement illégal est par ailleurs démocratiquement dangereux ou artistiquement dangereux et bien ce sont les gens qui s'inspiraient des partis pirates du nord de l'Europe Suède Danemark largement relayés par l'Allemagne où les Verts allemands qui sont pourtant un parti de gouvernement beaucoup plus qu'en France où ils sont moins organisés les Verts allemands se sont laissés beaucoup contaminés par les pirates et les pirates disent une chose assez simple tout ce qu'il y a sur le net doit être accessible à tout le monde ça on est d'accord tout ce qu'il y a sur le net doit être gratuit puisque ça appartient à tout le monde là on n'est vraiment pas d'accord et cette bataille ces rapports de force sont encore aujourd'hui en vigueur au mois d'avril donc la commission des affaires juridiques a donné son feu vert à notre position pour le présenter devant selon la procédure devant l'assemblée plénière l'assemblée plénière nous a déjugé nous avons perdu le 5 juillet à l'issue d'une campagne de propagande extravagante par exemple l'un des l'un des GAFA avait loué plusieurs dizaines de cabinets d'avocats ou de cabinets d'influence comme on dit les sociétés de conseil qui consacrent leur temps à aller faire du lobbying pour essayer de viser un certain nombre de députés qu'ils sentaient un peu hésitants pour les faire basculer dans leur majorité contre la nôtre mais par ailleurs ils ne se sont pas contentés de ça vous en avez peut-être vu des échos Wikipédia par exemple avant le 5 juillet pendant le 2, le 3 et le 4 juillet vous alliez sur Wikipédia vous ouvriez vous aviez une page pleine page tout de suite la page d'accueil vote against copyright voter contre copyright pourquoi ? vous êtes curieux vous poursuivez l'anglais vous allez voir et qui était derrière la fondation qui s'appelle Mozilla ou un nom comme ça de Google qui avait financé cette campagne par ailleurs ils avaient loué des camionnettes sandwich qui faisaient le tour pendant 2 jours du parlement pour que tous les députés soient un peu assaillis par cette idée qu'il ne fallait vraiment surtout pas voter ce texte copyright qu'on avait qualifié de censure qu'on avait qualifié comme mortifère pour internet qu'on avait qualifié de dangereux pour les enfants qui n'auraient pu accès à internet enfin bref c'est pas tout ça d'ailleurs ils ne se sont pas limités à ça quelques-uns se sont un peu répandus dans le parlement et l'un d'entre eux l'un d'entre eux mandatés par les GAFA sont venus me menacer sur le ton tout à fait simple et en effet pas très agréable monsieur on connaît toute votre vie sous-entendu si tu bouges une oreille tu vas voir ce que tu vas voir il y avait aussi beaucoup de rencontres dans Bruxelles il y a eu beaucoup de campagnes y compris en France dans tout le pays et c'est ainsi que le 5 juillet nous avons perdu le texte a été représenté le 12 septembre 2018 et là nous avons gagné d'une façon écrasante parce qu'entre temps on avait occupé notre été à disons bien informer les gens qui apparemment étaient hésitants et qui avaient basculé de mon point de vue du mauvais côté et une fois que cette procédure parlementaire est terminée commence ce qu'on appelle le trilogue le trilogue est aux directives européennes ce que les décrets d'application sont à la loi française sauf que en France c'est l'exécutif qui écrit le décret tout seul dans les institutions européennes le trilogue comme son nom l'indique ce sont les trois institutions qui sont autour d'une table et qui écrivent article par article qui réécrivent article par article ce que l'assemblée plénière a voulu dire en s'exprimant d'un vote favorable ou des favorables puisque l'assemblée plénière donne un mandat de négociation et qu'est-ce qu'on a vu là au mois d'octobre dernier lors d'une session plénière à Strasbourg on a vu le rapporteur de ce texte qui est un député allemand extrêmement faiblard et qui n'a pas d'opinion à moins qu'il n'ait une sympathie qu'il n'ose pas trop affirmer mais pour certains GAFA et notamment une grande organisation professionnelle de l'industrie audiovisuelle américaine et quelques télévisions privées d'ailleurs et c'est ainsi qu'on a vu table ouverte à la Chief Executive Officer donc la directrice générale de YouTube venue au Parlement européen dans cette phase interinstitutionnelle où il n'avait vraiment pas à mettre les pieds et où est surtout le député qui l'a fait c'est-à-dire le rapporteur n'aurait jamais dû commettre une telle faute morale et essayer d'inviter des députés pour essayer de les faire basculer il y a eu une pression que je n'ai jamais vue même quand il s'agissait de Monsanto et du glyphosate ou bien de la directive riche sur les excès et les dangers de certaines industries chimiques on n'avait jamais vu ça aujourd'hui nous sommes en panne l'Allemagne il y a une dizaine de jours s'est opposée à notre version du texte dans le trilogue en question le trilogue encore une fois c'est comme si c'est comme si Youtube venait au conseil des ministres français qui va prendre une loi par exemple celle que le maire veut imposer sur la taxation et disait non non au conseil des ministres c'est purement interinstitutionnel voyez voyez un peu la puissance de cette affaire bref c'est en panne j'ai quelques raisons de penser que ce texte va ressortir dans quelques jours maintenant puisque nous avons essayé de convaincre notamment la chancelier allemande qu'elle ne pouvait pas être l'entité politique qui en Europe s'opposer à je dirais la rémunération des créateurs et à la destruction de la création de valeur de la presse et nous allons voir ce qu'il en est je ne vous garantis pas un succès ce soir mais en tout cas la bataille est vraiment très importante alors au fond pourquoi tout ça et bien pour une raison que vous avez mis sur la table à savoir qu'aujourd'hui le monde entier de la circulation des informations nous n'arrivons plus très bien à savoir ce qui est vrai de ce qui est faux et surtout qui est la source comment peut-on identifier comment peut-on authentifier ce qui nous est affirmé ce qui nous est proposé moi je ne gloserai pas beaucoup ce soir sur ce que disait M. Edgar Morin tout à l'heure parce qu'il y a ici dans la salle et lui-même beaucoup de personnes mieux qualifiées que moi pour le faire mais simplement j'interviendrai au niveau de ce que je vois par expérience et de ce que je crois voir venir qu'est-ce que je crois voir venir que l'information est un métier en péril absolu que les médias dont le métier est l'information ne survivront pas deux décennies à ce qui est en train de se passer je vous ai raconté le transfert de valeur de 7% du marché publicitaire en 8 mois de l'an dernier j'ai la mauvaise nouvelle c'est que ça s'est accéléré c'est encore un peu plus important donc il est nécessaire que des pays prennent des dispositions et il est nécessaire que le continent européen prenne sa disposition pourquoi un pays qui se met au travers de Google d'Apple ou d'Amazon dans le marché mondial l'un de ses GAFA lève la main il va se priver de 45-50 millions de consommateurs c'est une nouvelle désagréable mais ça ne va pas les jeter par terre en revanche un marché de 500 millions de consommateurs on ne peut pas faire on ne peut pas s'en priver c'est la raison pour laquelle il faut une loi unique qui je dirais protège ce à quoi nous tenons le plus c'est à dire la culture d'une part et la véracité la vérité des informations qui servent à créer l'opinion je m'en tiens là pour l'instant et on verra dans le débat si j'ai quelque chose d'utile à votre réflexion à compléter je vous remercie merci de m'avoir écouté merci Jean-Marie Cavada je vais appeler Myriam Revaudallon Elisabeth Rouninesco Michel et Jean-Marie Cavada à me rejoindre et si vous voulez bien on va on va enfin vous allez pas moi vous allez réfléchir à cette à cette question si vous voulez bien mesdames vous asseoir là venez allez hop il est le plantable vous mettez mesdames vous mettez là et voilà on va faire comme ça alors pour que chacun on a entendu déjà Michel Vievorka et Jean-Marie Cavada pour que chacun tout le monde ici connaît Myriam Revaudallon mais je vous rappelle que vous êtes philosophe vous êtes à l'école pratique des hautes études vous êtes aussi chercheur associé au CIGIPOF à Sciences Po et vous venez de publier un ouvrage au seuil directement connecté au thème de ce soir son titre c'est la faiblesse du vrai ce que la post-vérité fait à notre monde commun à côté de vous donc Michel et à côté de Michel Elisabeth Roudinesco dont chacun sait que vous êtes une historienne reconnue de la psychanalyse et que vous êtes par ailleurs chercheur associé à l'université Paris d'Hydro alors je vais commencer par vous Myriam Revaudallon dans votre on va peut-être vous passer un micro s'il vous plaît merci ça marche oui il marche pour vous dans la faiblesse du vrai quand on regarde ce titre la post-vérité Infox où allons-nous quelle est une partie de la réponse que vous apportez dans ce dernier ouvrage alors je ne sais pas si j'apporte des réponses en tout cas j'essaye de poser des problèmes qui recoupent d'ailleurs un certain nombre d'idées qui ont déjà été énoncées par les intervenants alors on a je crois que c'est monsieur Marca qui a rappelé le fait que le dictionnaire d'Oxford en 2016 avait décrété le mot post-vérité comme mot de l'année en donnant une définition la définition dans laquelle la post-vérité se rapporte à des faits où l'appel aux émotions compte plus que comme à dire au fond l'établissement de la rationalité des faits et qu'il s'agit davantage quand on parle de post-vérité de s'adresser à l'émotion et aux croyances personnelles plutôt donc qu'à la rationalité et la réflexion alors en soi je pense que cette définition si je pense si je m'en tiens au dictionnaire d'Oxford au fond elle est insuffisante elle est insuffisante parce qu'on pourrait dire que tous les phénomènes de manipulation ou de propagande depuis très très longtemps répondent à cette manière de fonctionner et de procéder et donc on ne voit pas à s'en tenir à la définition ce qu'il y a de tout à fait nouveau par rapport à ce qui a ce qui a fait l'objet d'un certain nombre de pratiques par contre le dictionnaire ajoute quelque chose qui mérite d'être analysé à savoir que la conséquence de cette de ces techniques massives c'est quelque chose comme un régime d'indifférence à la vérité c'est à dire que ce qui est fondamental c'est que on n'est pas dans une ère de mensonges généralisés qui auraient succédé à une époque où la vérité aurait triomphé personne ne croit à une pareille naïveté mais on rentre dans une ère ou dans une époque où au fond la vérité est devenue quelque chose d'inessentiel où le rapport à la vérité est devenu quelque chose de relativement indifférent non pas du tout que le mensonge généralisé encore une fois se substitue à la vérité mais on rentre dans une espèce de zone grise où peu importe que l'on dise la vérité ou peu importe que l'on mente alors c'est un petit peu ce qui ce qui pousse à s'interroger plutôt sur la sur la nouveauté du phénomène bon donc ici je lance plutôt des pistes pour la discussion plutôt que de donner des réponses la seconde chose qui est intéressante c'est que cette ère de la post-vérité elle est apparue massivement alors le terme a été utilisé pour la première fois en 2004 par un essayiste américain Ralph Kais qui a effectivement décrit cet avènement de la post-vérité comme au fond l'apparition d'un d'un système ou d'une société où la différence entre le vrai et le faux est devenue peu importante mais en 2016 ce qui a fait que la post-vérité a été déclarée mot de l'année ce sont deux phénomènes politiques premièrement le Brexit et deuxièmement l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis donc le deuxième problème c'est que la post-vérité apparaît massivement en rapport avec deux événements politiques et ce qui amène ce qui m'a amené en tout cas à m'interroger plus spécifiquement sur le rapport que la post-vérité entretenait avec la politique bon alors et là il y a toute une généalogie à faire et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure personne n'a jamais prétendu que au fond l'exercice de la politique coïncidait avec la recherche de la vérité on sait très bien depuis la plus haute antiquité depuis la façon dont Platon a raconté la mort de Socrate c'est-à-dire le philosophe est pris de vérité mis à mort par la cité démocratique on sait très bien je ne veux pas m'aposentir là-dessus que les rapports entre vérité et politique ont toujours été des rapports extrêmement difficiles extrêmement difficiles ce qu'on n'a jamais prétendu qu'il y avait une coïncidence entre les objectifs de l'exercice de la politique et la recherche de la vérité et puis ça a été encore amplifié par tous les contresens et tous les développements que l'on a fait autour de la pensée de Machiavel et qui ont abouti à la généralisation du machiavélisme et à l'identification du machiavélisme et de la pratique politique donc je crois que la deuxième piste sur laquelle il faut s'interroger c'est sur au fond le type de vérité qui caractérise l'exercice de la politique et je pense que la post-vérité en matière de politique elle ne porte pas atteinte à une vérité de type rationnel ou théorique mais elle porte atteinte très profondément à la capacité de juger des citoyens qui se trouvent très profondément ébranlés à partir du moment où la discussion et où le débat d'idées au fond met en jeu des opinions qui n'ont même plus besoin d'être appuyées sur des faits Edgar Morin a donné un certain nombre d'exemples sur le fait que les vérités de faits qui diffèrent très profondément des vérités scientifiques ou théoriques ou rationnelles sont tout aussi fragiles mais les exemples qu'il a pris sont essentiellement des exemples issus des sociétés totalitaires ça m'a beaucoup frappé des exemples tirés des sociétés totalitaires c'est-à-dire qu'on a une idéologie extrêmement systématique c'est-à-dire que derrière par exemple le fait qu'on efface les photos des dirigeants qui sont devenus indésirables derrière le fait qu'on réécrit systématiquement les manuels d'histoire il y a un système qui organise quelque chose comme un mensonge généralisé qui recouvre la réalité et c'est une idéologie extrêmement systématique qui crée en quelque sorte une alternative au réel et à la réalité concrète or ce qui mérite d'être interrogé c'est que la post-vérité elle n'est pas apparue dans les systèmes totalitaires elle est apparue dans les sociétés démocratiques et le phénomène de la post-vérité issue des sociétés démocratiques il répond à une autre source il répond au danger qui consiste à transformer un débat d'idées ou une discussion démocratique qui n'a de légitimité et qui n'a de comment dire qui n'est fondée qu'à partir du moment où ces débats s'ancrent et s'appuient sur les faits en transformation en un système où la relativité des opinions ou le relativisme des opinions l'emporte c'est à dire qu'on peut dire d'une certaine façon que la société démocratique au sens plein du terme est une société où la pratique de la discussion ou l'exercice de la discussion donne toute sa vitalité au système et que cette discussion est productive à partir du moment où les idées que l'on avance sont étayées sur des faits Anna Arendt disait la discussion n'a aucune légitimité ne signifie absolument rien et n'a aucune valeur si les opinions qu'on échange sont en quelque sorte absolument n'importe quoi à partir du moment où on dit c'est ma vérité à partir du moment où Kellyanne Conway la conseillère de Trump réfute le fait qu'il n'est plus pendant le discours de Trump et quand le New York Times font remarquer qu'il n'a plus tout le temps elle répond il y a des réalités alternatives c'est-à-dire une absurdité totale qui fait que les faits eux-mêmes n'ont plus aucune importance et je pense qu'il faut je m'arrêterai là parce qu'il faut s'interroger sur la manière dont au fond la société démocratique et l'échange des opinions c'est-à-dire la capacité de juger des citoyens est profondément entamée dans une société démocratique non pas du tout parce que la force de l'idéologie recouvre le réel avec un espèce de manteau systématique mais presque au contraire à partir du moment où le débat d'idées perd toute sa validité à cause de la relativité généralisée des opinions ce qui est amplifié bien entendu par les comme on va dire par l'usage des réseaux sociaux et la diffusion virale des informations ça je pense qu'on en parlera plus avant dans le colloque voilà merci alors quand vous dites là vous avez dressé un portrait intéressant de ce que on peut mettre derrière les mots post-vérité avec le mot post-vérité avec un certain nombre de problématiques comme ça moi ces problématiques ça me donne envie de demander à Elisabeth Roudinesco quand on dit c'est ma vérité vous qui vous intéressez à la à la psychanalyse c'est intéressant j'aimerais avoir votre avis là-dessus et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais avoir votre avis c'est le débat qui a eu lieu depuis quelque temps autour de enfin un certain nombre de gens disent mais la post-vérité finalement elle est née de tous ces penseurs post-modernes ou français et puis des régimes de vérité de Foucault et puis du relativisme oui je vous repasserai la parole là-dessus relativisme général de ces penseurs donc j'ai ces deux questions à vous poser je suis désolé ça se fait pas de poser deux questions mais j'aimerais vous entendre là-dessus d'abord sur c'est ma vérité quand je vous dis c'est ma vérité écoutez moi je suis comme tout le monde je suis tout à fait d'accord avec Myriam qui l'a très bien démontré j'ai été je le dis franchement stupéfaite depuis quelques années je remontrais ça pour moi au World Trade Center voilà parce qu'avant on avait toutes les réflexions qu'on avait tous fait le négationnisme disons que on pouvait réfléchir pendant très longtemps et on a continué au statut de l'irrationnel par rapport à la raison sachant que l'irrationnel fait partie de la raison voilà donc d'un côté et évidemment avec les disciplines psychanalytiques mais aussi avec ce qu'ont été ces très grands penseurs dont je suis l'héritière c'était l'idée que le rationalisme ne suffisait pas dans ce moment-là on se réclame en effet des penseurs du soupçon ça suffit pas d'expliquer ce qui est rationnel si les gens ont un vécu qui est irrationnel on va le dire comme ça et d'autre part le statut de l'irrationnel et donc de ce qui n'est pas la vérité rationnelle a un statut rationnel voilà donc vous parliez du moi-jeu évidemment en psychanalyse depuis toujours et Freud a fait la différence entre ce qu'on peut appeler une réalité psychique le vécu avec une réalité matérielle tout à fait différente ça me paraît tellement simple c'est très simple la même chose pour les penseurs dont vous faites état était de sortir d'un progressisme un peu gnagnant de l'idée que les lumières ça va de soi que l'humanité évolue vers un progrès absolu qui va triompher évidemment c'est pas comme ça que ça se passe c'est à dire que chaque fois qu'il y a un progrès il y a un retour de l'observantisme d'abord c'est ça ça a été ça qu'a montré à la fois Freud et ses penseurs dont vous parlez ce qu'on appellerait les lumières les lumières sombres et les antilumières tout ça allant ensemble donc voilà alors après évidemment on a tous été moi la première absolument stupéfait du triomphe que pouvait avoir l'irrationnel la post-vérité c'est pas du tout ça qu'on fait ni Foucault ni Derrida ni aucun d'entre eux c'était de poser une critique d'un excès de rationalisme donc là on est au-delà de tout c'est plus du tout ça alors en effet moi je pense que et donc j'ai raison là c'est devenu triomphant c'est à dire l'opinion contre le savoir ça c'est généralisé la télévision a évidemment une très grande responsabilité on est passé vous le savez bon d'une télévision qui tout de même avait comme but d'informer sur un état en invitant des gens enfin sur un certain état des lieux de la science de telle discipline etc maintenant on invite sur le vécu tout le temps sur le vécu c'est à dire ce qui triomphe c'est ce régime de l'émotion et tu as raison de dire que c'est pas dans les régimes totalitaires qu'on a inventé ça c'est bien un effet pervers de la liberté d'expression de la démocratie à quoi on est confronté c'est à dire quelqu'un qui dit abruptement j'ai raison parce que je vis ça alors ça ça se traduit c'est l'obscurantisme absolu je vais même ajouter une chose dans le milieu psychanalytique on est ravagé par les rumeurs et les faits ravagés voilà ravagés ça tient certainement au statut de la psychanalyse elle-même mais quand vous avez des brûlots immondes contre Freud qui racontent je parle même pas c'est pas une interprétation c'est pas l'interprétation l'historiographie elle existe toute l'histoire est fondée sur comment interpréter un fait qu'on a établi ça ça s'appelle l'historiographie alors après on voit apparaître aujourd'hui non pas du tout quelque chose qui irait dans le progrès de l'historiographie mais qui est simplement l'affirmation de faits entièrement faux absolument faux sur lesquels on va interpréter quelque chose comme si c'était vrai et la complaisance des médias est considérable quand vous avez quelqu'un comme Éric Zemmour qui vient expliquer à la télévision et que tout le monde trouve ça formidable que Pétain a sauvé les juifs français que le régime de Pétain a sauvé les juifs français et que c'est formidable moi pour moi ça c'est inadmissible et je ne comprends même pas je ne comprends même pas qu'on puisse accepter ce genre de débat parce que nous avons tous discuté en historien de multiples interprétations qu'on pouvait donner d'une époque de l'histoire il y a eu des travaux considérables sur la collaboration sur la résistance on n'en est plus du tout au bien et au mal mais là ça devient extrêmement grave la même chose sur Freud c'est exactement la même chose quand on nous explique des faits faux qu'on peut mais vraiment vraiment établir les dates sont fausses l'histoire est fausse tout est faux alors que quelqu'un comme Freud comme Einstein comme Marx comme Darwin soit sujet en effet à des postes de vérité inimaginable le créationnisme la mise en cause de la théorie de la relativité la folie autour de Freud et qu'on en est à ça là je trouve qu'il faut redevenir militant et militant du rationalisme alors pas à l'ancienne il faut tenir compte de ce que nous savons nous savons en effet que quand quelqu'un affirme péremptoirement quelque chose de complètement faux on ne va pas le convaincre parce qu'il est dans la psychose dans le déni dans un délire on ne va pas le convaincre ça nous le savons mais quel statut donner à une société entière et à des moyens d'information qui présente comme étant la vérité ce qui n'est que l'opinion la plus obscurantiste pour moi c'est là qu'on en est alors j'ai commencé à le percevoir avec le Wall Trade Center et la fameuse troisième tour et ensuite parce qu'autour de moi il y a des gens qui ont dit mais c'est peut-être vrai l'histoire de comment s'appelait ce livre qui a été vanté à la télévision ce livre sur le fait qu'il n'y avait pas eu d'avion qui était tombé sur la télé le complotiste l'imposture oui oui voilà et donc à partir de ce moment là je me suis rendu compte mais ça y est on n'est plus du tout dans la possibilité de dire que c'est un délire c'est le délire qui devient vrai et comme le délire a un point de vérité tout délire a un appui sur une certaine vérité qui peut être subjective on est désemparé devant ça on est désemparé devant en effet alors j'ajoute et là tu as complètement raison c'est vrai que ce qui compte c'est l'émotion et là Eva Illouz a très bien montré comment on utilise l'émotion le moi-je moi-je dis que alors est-ce que je m'arrête là est-ce que tout ça vient d'un succès au fond pervers de ce qu'a pu être la psychanalyse je me suis souvent posé la question c'est-à-dire l'idée de faire primer le fantasme d'étudier objectivement le délire par rapport à la vérité objective oui mais c'est pas comme ça que ça devrait être parce qu'on donne une consistance rationnelle à quelque chose qui est irrationnel et là on a cette dérive j'ajoute encore une dernière fois on avait parlé d'ailleurs à plusieurs reprises c'est cette idée que toute personne qui a vécu un événement est beaucoup plus capable d'en parler qu'un savant qui l'a étudié toute sa vie ça on a vu reparaître ce genre de choses alors j'ai dit évidemment pour la psychanalyse le milieu psychanalytique lui-même les psychanalystes eux-mêmes à force de travailler sur la question de la vérité subjective de la psychose du fantasme de ce qu'ils entendent sur leur divan on finit par croire que le monde entier pouvait comploter contre leur propre discipline que ce qu'on racontait à la télévision n'était pas forcément vrai et je dirais que peut-être toutes les disciplines sont aussi menacées de ça je rappelle quand même que quand Vidal-Ninquet disait on étudie le négationnisme mais on ne discute pas avec les négationnistes je dirais qu'aujourd'hui on commence à discuter avec les négationnistes et ça c'est inadmissible et c'est pour ça que ce que vous avez dit est capital alors comment faire pour légiférer là-dessus c'est extrêmement difficile je voudrais passer quand même la parole à Michel là-dessus Michel Véorca si vous voulez mesdames si vous voulez bien lui passer un micro c'est ça la pose vérité c'est un délire c'est un délire mais c'est est-ce que c'est aussi un délire instrumentalisé c'est-à-dire est-ce que ça devient parce que le fait que des gens délire c'est une chose mais on voit bien qu'ensuite ces délires sont médiatisés sont diffusés sont partagés et sont manipulés on le voit bien c'est ça c'est ça dont il est question moi je suis sociologue et je n'aime pas beaucoup alors j'adore le travail et la personne d'Elisabeth mais expliquer des grands problèmes sociaux qui relèvent de la sociologie par des catégories qui nous amènent quand même vers la psychiatrie vers la psychanalyse un peu dure etc je résiste le plus longtemps possible mais c'est pour ça que je me permets de parler comme ça et donc je prends ces affaires là comme une affaire sociale et je voudrais mettre bout à bout des choses qu'on vient de dire parce que je pense qu'on peut peut-être entrer dans un raisonnement un peu différent mais qui complète un dans ce que nous a décrit Jean-Marie Cavada entre autres choses très important nous vivons une époque d'effondrement possible et déjà bien commencé des systèmes classiques d'information un début c'est pas certain on peut espérer bon on peut ajouter à ça que les systèmes d'éducation connaissent des problèmes parfois comparables après tout ces écoles américaines où on nous dit que le créationnisme doit être la vérité et ces choses là et même en France quand on a eu ces débats incroyables sur la soi-disant théorie du genre on sent bien que ces choses là menacent aussi un petit peu l'école deuxièmement on n'en a pas parlé mais c'est tellement évident nous sommes dans une époque de crise des systèmes politiques gauche droite de populisme je ne vais pas en faire des tartines parce que je crois que tout le monde ici sait tout ça par coeur mais enfin monter des populismes des nationalismes des extrémistes etc deuxième point et j'en arrive au coeur de ce que je voudrais dire je ne vais vraiment pas être lent je suis très content très content que nous soyons à peu près tous d'accord pour dire l'importance de deux moments dans ces affaires de post-vérité le Brexit et l'élection de Trump parce que ces deux moments reposent avec bien sûr des très grandes différences mais sur des processus sociaux assez comparables en gros des couches sociales moyennes et populaires inquiètent à la dérive parfois menacées de chute sociale ou se croyant menacées considérant que le monde des riches et de la cité ou de Washington vit bien et que vive mal etc je ne fais que suggérer parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans des vraies discussions mais aussi bien le Brexit que Trump nous mettant pas en face d'un moment historique où des catégories sociales s'expriment or ces catégories sociales s'exprimaient peu jusqu'ici et en France avec le mouvement des gilets jaunes on vient de voir un phénomène qui ressemble beaucoup à ce moment de l'irruption de certaines catégories oubliées invisibles comme dit parfois Marine Le Pen et donc ce que je voudrais dire c'est ceci il me semble que dans ces questions qui nous intéressent il y a un lien avec l'irruption dans le social et dans le politique de catégories qui n'avaient pas leur place ou très peu j'ai lu un sondage le compte rendu d'un sondage ça vaut toujours ce que ça vaut mais enfin c'était pas inintéressant publié récemment par la fondation Jean Jaurès et qui disait en gros ceux qui croient le plus dans les fake news et ce genre de choses c'est des catégories assez précises entre autres des jeunes de moins de 35 ans et très peu éduqués alors je vais pas en faire une théorie trop trop raide trop je voudrais pas couper bon mais ce qui me semble très très important c'est de voir qu'on a des catégories considérables qui se sentent oubliées non prises en compte laissées de côté et qui ont été effectivement ignorées oubliées ou méprisées moi j'ai conscience que c'est un phénomène qui a une assez longue épaisseur pour la France je me souviens quand j'y réfléchis quand est-ce que ça a commencé pour moi ça a commencé ça vous étonner avec un personnage de Cabu qui s'appelait le Beauf les plus anciens d'entre nous se souviennent peut-être de ce personnage le Beauf c'est le beau frère un peu con un peu vulgaire un peu ordinaire tandis que nous lecteurs de je sais plus si j'étais encore à Raquerie ou Charlie Hebdo déjà enfin on est bon et donc il se crée comme ça une rupture il n'y a plus de débat il y a deux mondes qui sont séparés et je pense que ce que vient nous dire la post-vérité le mensonge etc ça a à voir avec cette dissociation et en particulier ça construit des logiques très inquiétantes dans lesquelles ceux qui sont d'un même côté ont confiance dans tout ce qui se dit de ce côté là et ont une méfiance totale et qui touche à la paranoïa pour tout ce qui vient de l'autre côté et par conséquent la post-vérité l'effet que nous on rentrera peut-être dans des choses plus précises mais toutes ces choses là ça cimente le groupe qui veut y croire et ça permet de s'opposer à l'autre groupe et il vaut mieux dans ce cas là rentrer dans des logiques paranoïaques pour pouvoir non seulement dire que l'autre groupe a tort ou que sa vérité n'en est pas une mais qu'en plus derrière les journalistes les enseignants les sociologues etc il y a des forces obscures etc donc voilà c'est un peu ça donc moi je voudrais introduire ce qui ne met absolument pas en cause les réflexions d'un autre type mais je voudrais introduire une dimension assez sociologique dans la réflexion parce que tout ça se complète on n'est pas du tout dans la contradiction voilà Didier alors juste quand même je suis obligé de donner la parole à un homme politique sur ce qu'a dit tout à l'heure Myriam Revaud un homme public comme les femmes comme les filles du même nom non mais considérées comme telles d'ailleurs en général vous avez Jean-Marie Carada vous êtes passé de journaliste à homme politique et tout à l'heure Myriam Revaud-Dallon parlait des mauvaises relations que peuvent avoir aujourd'hui la politique et la vérité alors vous vous avez travaillé en tant que journaliste sur des faits et puis des enquêtes des choses comme ça puis vous êtes aujourd'hui vous l'avez expliqué voilà dans des commissions qui travaillent sur des choses très très importantes qui travaillent au coeur du pouvoir on voit bien que ce que vous dites là c'est le pouvoir sur l'information le pouvoir sur nos têtes dont vous parlez comment vous voyez ce que disait Myriam Revaud tout à l'heure sur la vérité alors moi je suis très très j'allais dire touché je vais vous le dire oui Michel sait de quoi je vais parler moi je suis un enfant de la guerre c'est à dire que j'avais aux alentours de 4 ans quand ma famille qui est d'origine espagnole andalou paysan et républicain donc pauvre et en gros indésirable sur le territoire espagnol avec un sens comment dirais-je maléfique malencontreux de l'histoire cette famille est partie pour une branche vers Aoste et l'Italie et a continué à prospérer tant bien que mal mais quand même l'autre ma branche est partie vers la Lorraine où il y avait du travail du textile de la construction mécanique de la métallurgie bref du charbon et de l'acier ma famille a été tuée dans le bombardement de la ville d'Epinal je n'étais pas avec eux c'est pourquoi j'ai aujourd'hui l'insigne honneur de continuer à faire vivre ce nom et mes enfants se sont occupés de la suite et j'ai été raflés comme gamins dans une ferme des Vosges près de la Bresse la patrie de Paul et Camille Claudel la petite station et on nous a rassemblés il n'y avait plus que des femmes et des gamins la Gestapo évidemment pour nous emmener au sommet de cette montagne et pour nous demander de reconnaître 8 ou 9 je ne sais plus Hubert Curier en son temps m'avait dit qu'il y en avait 9 je crois suppliciés qui étaient des résistants que la Gestapo avait arrêté j'ai 4 ans et quelques et le souvenir que j'ai de ça il est d'une vigueur historique que quand j'en parle dans les écoles où je vais en général tous les vendredis matin pour parler de l'Europe de l'histoire de l'Europe du projet européen qu'est-ce qu'on a voulu dire avec le plus jamais cela etc je leur raconte cette histoire vous êtes un enfant à côté de vous il y a des chiens policiers qui sont plus hauts que vous j'ai encore dans la tête les dents les crocs et la bave de ces chiens c'est plus grand que moi et puis une laisse et au bout il y a un soldat enfin un gestapiste ou un soldat vous êtes sur le côté là il y a un peloton d'exécution et là en face il y a les 8 suppliciés par supposition je ne suis plus retourné depuis longtemps je vais y retourner cette année pour recompter les noms on nous demande est-ce que vous les reconnaissez nous avions reçu la leçon la dame qui m'élevait une des 5 familles qui se sont occupées de m'élever jusqu'à l'âge de 16 ans m'avait dit si tu si tu lèves la tête tu auras une raclée c'était une fermière rustique bon son vocabulaire avait le mérite de la grande efficacité je le comprenais très bien je ne comprenais que ça d'ailleurs et aucun des gamins il y en avait une demi-douzaine n'a relevé les yeux on entend un ordre vous voyez des éclairs qui sortent d'un fusil le temps de vous retourner pour voir les poteaux d'exécution ils sont déjà par terre affalés cette histoire-là a été niée nous avons un peu travaillé Hubert Curien l'ancien ministre défendant maintenant qui est originaire de cette même région que moi de cette ville de ce petit village a essayé de restituer ça et bien nous avons eu du mal à restituer ce sacrifice-là et même les familles successives de ces gens qui avaient été fusillés puisque parmi eux je crois qu'il y avait il y avait un ou deux qui étaient mariés ou qui avaient eu des enfants avec une volonté tout à fait respectable voulaient contribuer mais tout ceci était déjà enfoui dans des rumeurs dans une sorte de contrefaçon derrière laquelle s'appuient les esprits faibles je suis très content d'avoir entendu ce que vos trois interlocuteurs monsieur Porquerie viennent de dire parce que ça complète beaucoup mon tableau mais je veux insister aussi sur une hiérarchie des choses je crois qu'à la base actuellement de ce ventre mou qui prête corps se nourrit vivifie amplifie les fausses nouvelles les opinions déplacées parce qu'elles se basent sur des émotions il y a un dégoût démocratique je reprends le mot j'ai relu le mot de Freud qui à propos de la république de Weimar faisait le constat que décidément je l'ai lu dans un texte anglais qui avait été publié au moment où Stefan Zweig faisait talondre le discours funéraire de Freud il avait dit en anglais qu'il pensait que le peuple le peuple allemand était disgust c'est un mot qui est encore plus fort que dégoûté profondément dégoûté écoeuré et je pense qu'il y a un peu partout dans les pays de ce monde pas que d'Europe une sorte de dégoût de doute de toute façon parfois ça s'impose mais aussi non seulement de contradiction et de méfiance mais ça suffit tout sera meilleur que la démocratie pourtant Churchill nous avait déjà beaucoup éclairé sur ce sujet n'est-ce pas et si ça prend de l'ampleur c'est pour une raison politique fondamentale sans nier ce que vous avez dit madame Raudallone et madame Rudinescu qui est extrêmement fort à mes yeux d'observateurs d'abord il y a une base politique quelle est cette base politique pour les Etats-Unis la Grande-Bretagne et un certain nombre de pays d'Europe continentale dont nous faisons partie avec ces contradictions comme l'Italie que je soulignerai dans un instant quelle est cette base depuis presque une quarantaine d'années l'école ultra économique de Chicago a bâti une théorie qui s'est appliquée aux Etats-Unis d'abord en Grande-Bretagne ensuite et en Europe enfin cette théorie économique de je dirais des masses sociales qui produisent la richesse elle est assez simple on va tasser les salaires le plus possible et les diriger vers le crédit à la consommation et c'est comme ça que vous avez vu qu'à partir du scandale de Lehman Brothers et de son effondrement et de la crise financière qui s'est répandue à travers le monde des gens qui s'étaient je dirais presque c'est pas très gentil pour eux en tout cas précipités vers le crédit pour ne pas dire vautrer se faire jeter de leurs maisons qui sont désormais la propriété des banques qui n'ont pas été payés dans ces maisons souvent il n'y a personne les anciens propriétaires ruinés sont dans des ce qu'on appellerait des algécos des caravanes chez nous mais ils ne viendraient à l'idée de personne sous une forme ou sous une autre de dire on va essayer de réintégrer ça cette politique qui consistait à tasser les salaires des classes moyennes inférieures et du monde ouvrier que moi j'appelle le capital salarial pour ne pas qu'on me qualifie de plagiat de ce bon vieux Marx ce capital salarial qui est le capital productif a été pour ces classes inférieures écrasé et c'est comme ça qu'il y a un ventre mou qui est fait de l'écœurement politique de la jalousie sociale forcément si c'était légitime évidente et raisonnablement compréhensible de ce que tu as dit Michel en effet c'est à dire des gens qui sont disqualifiés du point de vue social du point de vue économique du point de vue des cercles de pouvoir auxquels ils n'accéderont jamais et puis aussi de cette sorte de mafia moi j'ai vécu un peu aux Etats-Unis j'étais toujours très frappé quand on allait dans les Etats américains et notamment le souvenir que j'ai c'est dans le Wisconsin où à Washington ne résidait que des bandits ou des malfrats les malfrats faisaient du lobbying sur les bandits et tout le monde s'arrangeait entre soi dans toutes les capitales où il y a du pouvoir maintenant vous avez ça pourquoi ça a pris en Grande-Bretagne pour reprendre le Brexit d'une façon très simple la Grande-Bretagne à partir de la fin de Thatcher à partir surtout de l'écrasement du fameux syndicaliste travailliste qui s'appelait qui s'appelait McGill la Grande-Bretagne a écrasé ses classes moyennes inférieures et ses classes populaires et c'est pour ça que ça a pris donc je veux dire qu'aujourd'hui il y a il y a une masse disponible aux fake news mais elle a aussi son vocabulaire cette méthode les fake news ont leur vocabulaire c'est celui que nous utilisons parfois d'ailleurs notamment dans les jeunes générations mal éduqués chez qui la connaissance de l'histoire est extrêmement faible et ça c'est à Rau sur le système éducatif quand même il faut quand même le dire si on n'instruit pas sur l'histoire on ne peut pas attendre un jugement raisonnable sur le présent bon et bien on voit bien qu'il y a son là c'est son vocabulaire mais elle a aussi ses mécènes je vais en citer deux vous avez vu que la campagne du Brexit a été menée par deux personnes l'un qui s'appelle monsieur Farage Nigel Farage bourgeois plutôt argenté qui d'ailleurs par parenthèse a servi à plusieurs reprises depuis la mésaventure du Brexit de conseiller occulte pour les affaires européennes de monsieur Trump bravo le type est payé par le Parlement européen c'est à dire par vos impôts bravo la morale de ce garçon il avait dit dans la campagne vous vous en souvenez lui à Johnson qui fut un alcoolique notoire au Parlement européen où il fut député je le dis clairement je le dis mais surtout avant quand il était journaliste il buvait beaucoup les mauvaises nouvelles ont tendance à détraquer l'esprit des gens parfois et notamment des journalistes qui en ont beaucoup hélas à reporter ces deux hommes ont menti comme des arracheurs de dents ils ont dit que l'argent que la Grande-Bretagne donnait comme sa contribution à l'adhésion européenne dont elle était morte servirait à améliorer la santé et les hôpitaux le lendemain du Brexit le lendemain pas trois jours plus tard ces deux hommes ont dit mais attendez non c'est bien sûr que c'est faux oui oui mais on a menti c'est vrai oui mais vous comprenez il fallait bien des arguments pour vous faire sortir de l'ordre et puis quand je dis que ça c'est les agents et maintenant les mécènes pourquoi ont-ils eu tant de puissance parce qu'il y a eu de l'argent russe dans la campagne électorale du Brexit je ne sais pas ce que la justice et le procureur Muller en dira pour Trump et son équipe mais je serais très intéressé du résultat parce que c'est une assez bonne question me semble-t-il mais il y a de l'argent russe à la disposition de M. Gert Wilders aux Pays-Bas homme d'extrême droite aussi il y a de l'argent russe et ça c'est une évidence dans la famille Le Pen en France puisque maintenant il y a encore quelques millions de dettes qu'elle n'arrive pas à rembourser la pauvre dame c'est l'emprunt de la fameuse banque la banque a fait faillite et les nouveaux repreneurs ont rappelé les créances des créanciers pas de chance il n'y avait plus d'argent et il y a de l'argent russe probablement actuellement dans les effusions indépendantistes en Catalogne c'est vous dire s'il y a aussi des mécènes qui ont tout intérêt or qu'est-ce que c'est que ce ventre-là c'est d'abord un ventre politique et tout à fait raison de dire que c'est la base de cette affaire je vais parler en effet je repasse la parole à Myriam et enfin une dernière chose que je voudrais dire les médias mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure il y a beaucoup à dire sur ce que c'est devenu et surtout le danger que le fait de quitter des règles déontologiques qui valent ce qui valent mais qui au moins avaient le but d'être avaient l'avantage d'être connus qui permettait de parler aux gens les gens savaient ce qu'on attendait d'un journaliste ou d'un médecin ou de etc ce n'est plus le cas mais je reviendrai peut-être tout à l'heure excusez-moi d'avoir été quelque temps plus long je vous en prie mais je sentais Myriam Orvodalone qui est très pignée j'avais d'abord envie de revenir sur cette histoire de responsabilité théorique et philosophique des théories du soupçon ou des théories de la déconstruction parce que ça comme à dire c'est quelque chose qu'on entend très très souvent à savoir que Marx Nietzsche Freud et puis après eux sont les responsables de la postérité et après eux les déconstructionnistes je vais prendre simplement un exemple et puis après je voudrais revenir sur effectivement le caractère tout à fait systématique de ce phénomène qui implique à la fois des raisons politiques et des raisons sociales on a beaucoup cité une phrase de Nietzsche très célèbre Nietzsche dit à un moment il n'y a pas de fait il n'y a que des interprétations bon ce que Nietzsche veut dire c'est qu'il n'y a pas de fait brut que les faits bruts ça n'existe pas et qu'un fait oui voilà mais qu'un fait est un fait qui est construit et il prend tout son sens quand il est interprété quand il est inséré dans un autre ensemble n'importe quel historien comprend que cette phrase de Nietzsche n'est pas la porte ouverte à la poste vérité ni à l'indifférence à la vérité donc on lit dans un certain nombre de textes on lit dans les journaux que c'est de la faute de Nietzsche bon comme c'est la faute à Rousseau que comment dire qu'il y a une émergence de la fausse vérité alors qu'en fin de compte ces penseurs ce sont des gens qui ont essayé au fond de comment dire de travailler sur les conditions de possibilité de l'établissement de la vérité et ils se sont insurgés contre le fait qu'il y avait une vérité absolue qui s'imposait telle qu'elle et sans questionnement je pense que c'est quand même extrêmement important je ne dis pas que c'est la comment dire que c'est la raison comment dire il faut comment dire remettre à sa juste place ce type de comment dire de position qui comment dire qui d'abord la philosophie n'a jamais été la cause d'un tel bouleversement malheureusement mais le règne du philosophe 3 est comment dire périmé depuis bien longtemps mais la deuxième chose c'est parce que je crois que ce phénomène de la post-vérité il a à la fois des racines d'ordre intellectuel des racines politiques et des racines sociologiques et je suis bien d'accord et toute la difficulté est d'arriver de les mettre en sens ensemble il y a évidemment un rapport extrêmement étroit entre l'émergence de la post-vérité et la montée des populismes pourquoi ? parce que les populismes font leur miel du ressentiment contre les élites du ressentiment contre les sachants contre ceux qui sont censés détenir la vérité ce qui est un pur fantasme évidemment mais c'est le clivage dont a parlé Michel et qui fait que à la comment dire au fond à la faveur de cette crise extrêmement profonde de la démocratie et de la représentation la remise en question de la vérité détenue par les élites c'est-à-dire par ceux qui savent va de pair avec cette montée des populismes et enfin troisième point la démocratie dans laquelle je veux dire au sein de laquelle a éclos cette théorisation cette post-vérité est une forme de société extrêmement fragile et ça c'est ce qui fait sa grandeur extrêmement fragile et sujette à une déception absolument permanente moi j'ai écrit dans un livre que la démocratie était au fond liée à une déceptivité permanente dans la mesure où la démocratie ne fait pas de promesses comme l'ont fait les régimes totalitaires sur un avenir prédictible sur des lendemains qui chantent et dans la mesure où d'une certaine façon on pourrait dire que la discussion démocratique est une discussion qui n'a jamais de fin les questions ne sont jamais closes on ne cesse de débattre sur ce qui est légitime et illégitime sur ce qui est juste et sur ce qui est injuste et aucune vérité n'est jamais acquise je pourrais presque dire que au fond la société démocratique elle met en jeu des vérités à faire et ces vérités à faire qui sont constamment remises sur la table sont liées à je dirais une anxiété permanente qui en période de crise peut se muer en beaucoup plus qu'une anxiété en une sorte d'une angoisse généralisée et c'est là où je ne crois pas du tout qu'il s'agisse uniquement d'analyse psychologique et je ne pense pas du tout non mais je suis d'accord avec toi je ne pense pas du tout que faire appel à ce genre de considération ce soit psychologiser le débat parce que la démocratie c'est pas simplement un ensemble de procédures la démocratie c'est une manière de vivre ensemble c'est une forme de société comme disait Tocqueville et quand on parle de manière de vivre ensemble ça veut dire qu'on met en jeu des subjectivités ou comme disait Foucault des modes de subjectivation des manières d'être avec les autres des affects des ensembles de relations ce qui fait qu'il n'y a pas d'un côté les phénomènes d'ordre psychologique de l'autre les phénomènes d'ordre sociologique et enfin troisièmement les procédures juridiques tout cela s'entremêle et c'est par rapport à cet entrelacement c'est dans cet entrelacement que surgit la poste-vérité et la tentation de se réfugier dans une forme de crédulité qu'on pense protectrice et dont on pense qu'elle va nous protéger des atteintes du réel il y a un moment pour les questions est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui monsieur je ne sais pas où sont les micros oui d'accord pardon c'est la faute à Robespierre merci merci allez-y merci et puis merci à tous pour ce collègue la question que je vais poser et en fait vous avez mentionné le mot fake news qui est celui que Trump va capitaliser dès qu'il est confronté à du vrai journalisme et souvent qu'on a affaire à un complotiste c'est la personne la personne crédule c'est nous-mêmes parce qu'on croit à la vérité établie et c'est eux qui ont un esprit critique donc voilà est-ce que vous pourriez peut-être éclairer ce phénomène oui on n'a pas parlé du complotisme mais aussi de ce qu'on verra demain quand on parlera des biais cognitifs et puis de ce que vous disiez tout à l'heure ben Michel en parlant du fait qu'on ne peut pas convaincre on n'arrive pas à convaincre prenez oui juste un mot la question c'est pourquoi ça marche d'une certaine façon parce que c'est quand même très intéressant celui qui émet une fausse vérité énorme à la Trump si vous voulez il sait que ce qu'il émet est accueilli positivement par beaucoup de gens alors pourquoi une des explications c'est peut-être qu'on n'a aucune confiance dans d'autres on a confiance en lui donc ce qu'il dit on l'accepte et en plus c'est bien parce que ça dans certains cas ça flatte des convictions qu'on a déjà ça permet une certaine paresse il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup enfin voilà on pourrait essayer d'aller plus loin mais je crois que ça va voir mais Elisabeth a quelque chose à dire oui allez-y non mais là on dépasse de loin la question de la post-humanité je crois qu'on est rentré depuis un bout de temps quand même dans une grande période d'obscurantisme il faut le dire aussi là je vais remonter plus loin la faute à Rousseau la faute à Robespierre la faute à la révolution française ça fait quand même 50 ans que ça dure et on le voit qu'on considère que toute forme de rébellion a abouti au totalitarisme que toute idée d'engagement la faute à Rousseau c'est tous les jours on l'entend à la télévision Rousseau le contrat social c'est la faute à Rousseau s'il y a eu le totalitarisme le stalinisme etc donc là je crois que cette période d'obscurantisme qui ressemble d'ailleurs pas mal finalement à ce qui s'est passé pendant la restauration jusqu'à la commune c'est précisément ce problème là là ça dépasse la question de la post-suité alors en effet Michel t'as raison pourquoi le fascisme est tellement désirable aujourd'hui pourquoi dans les pays les plus démocratiques les plus avancés dans le savoir dans la culture etc on rêve d'un pouvoir autoritaire de grands leaders autoritaires fascistes qui raconteront n'importe quoi c'est désiré on le sent tout le temps alors c'est une vraie crise c'est vrai que Tocqueville avait parlé de ça on est en grande difficulté avec ça d'un côté toucher à la liberté d'expression qui empêcherait évidemment l'expression de ça ce serait un recul et en même temps il faut trouver des lois il faut trouver des manières de lutter contre ça là on est au-delà de la question de la post-suité ça va avec l'obscurantisme un mot encore on parlait de tout ça l'état de la croyance de la plupart des gens sur la question de la médecine 55% de personnes pensent que les vaccins donnent la maladie des millions de personnes qui vont vers les médecines parallèles qui sont complètement par rapport à la science défasées et donc dans leur vie quotidienne qui vont vers des thérapies magiques donc ça ça s'appelle l'obscurantisme il faut donner un nom à l'ensemble au-delà du populisme qui est politique Michel moi j'aurais juste ajouté un mot et j'allais dire le nom d'un livre certains d'entre vous se souviennent peut-être de ce livre de Soccal et Bricmont sur les impostures intellectuelles et donc c'est un livre que moi j'ai trouvé très intéressant qui attaque un certain nombre de penseurs plutôt relativistes et qui les attaquent bien alors on peut ensuite critiquer ce livre parce qu'il est écrit par des gens qui sont un peu des moines guerriers de la raison enfin ils ont un petit côté comme ça mais c'est un livre important pourquoi ? parce qu'il nous invite un peu à balayer devant notre porte parce que c'est vrai aussi que il y a eu une époque je dirais après 68 peut-être une sorte de sentiment aussi dans les milieux intellectuels de tout pouvait être dit aussi et donc sans du tout donner raison à tout ce qu'a pu dire tout ce qu'ont pu dire Soccal et Bricmont c'est parti d'ailleurs d'un cas du lard bon c'est une autre histoire mais je crois aussi que nous devons accepter de balayer devant notre porte parce que à l'intérieur même je ne sais pas Nietzsche ou Freud ou autres qui sont en cause mais à l'intérieur de notre univers il y a des gens qui ont parfois raconté n'importe quoi et avec un certain écho pardon ce livre est une infamie j'ai répondu à ce livre donc je l'ai bien lu les deux auteurs sont d'ailleurs très différents je vous rappelle que c'était un canula qui était destiné à se moquer des déconstructionnismes donc ils mettaient tout dans le même sac que ce soit Foucault Derrida Lacan ce livre est une infamie je ne comprends pas du tout que tu puisses trouver qu'on mette en cause les dérives d'une pensée c'est évident par exemple pour avoir attaqué le fantasme de la théorie du genre je pense aujourd'hui qu'il y a une dérive des études de genre c'est-à-dire que toute chose émancipatrice toute pensée progressiste produit à un moment donné son contraire ça oui mais passe au cas des Bricquemont je rappelle qui est Bricquemont Bricquemont est un défenseur intégral aujourd'hui de l'islamisme comme position anti-occidentale il est évidemment l'élève de Chomsky dont les dérives sont considérables non je ne suis pas d'accord sur ce livre infâme qui a été accueilli en effet qui pour moi a été à un moment donné le signe de ce qui n'allait pas du tout c'est-à-dire quand les médias ont mis à la une une infamie un canular qui alors moi je l'ai démontré parce que j'ai étudié qui prenait par exemple et ça dans le détail il faut l'attaquer il prenait un texte de Lacan qui n'existe pas le texte de Lacan qui est attaqué dans ce livre il n'existe pas c'est une conférence à Baltimore qui est orale bon ça c'est très intéressant un texte transcrit par quelqu'un à partir Lacan parlait anglais il ne savait pas parler anglais bon c'est un véritable canular et il prenait comme l'exemple même de la pensée lacanienne un texte qui n'existe pas et tout cet infâme canular était basé là-dessus quand on regardait de près il prenait un fragment un fragment d'un texte un fragment d'un texte il mettait d'ailleurs tout dans le même panier donc attention à ce qui peut à un moment donné être à la une des médias je mets ça exactement comme dans les brûlots ce sont des brûlots complètement insipides mais auxquels des médias qui adorent attaquer les élites qui adorent déboulonner les prétendus idoles de la pensée donnent une importance donc je ne comprends pas quelqu'un comme toi tu puisses trouver ça bien je vais m'expliquer excusez-moi et puis il y a une question on ne va pas polémiquer longtemps mais je vais m'expliquer le canular si mes souvenirs sont exacts c'est un livre qui a au moins 20 ou 25 ans le canular en question ce n'est pas des morceaux ce n'est pas une critique directe de tel ou tel texte le canular le canular est un vrai canular c'est-à-dire que Sokal fait publier dans une revue un article qui est une plaisanterie totale absolument et qui donc monte et la revue accepte de publier ce texte et c'est ça le point de départ non mais attends je vais très bon de suite attendez excusez-moi c'est vrai que c'est une bonne c'est une bonne fake news mais bon des canulars comme ceux-là il y en a tous les ans c'est-à-dire il y en a eu cette année l'année dernière pour se moquer des jargons épouvantables de certaines revues de sciences sociales pardon pour la psychanalyse c'est du jargon sans arrêt on fabrique un faux texte qui est publié par une revue ridicule qui elle-même écrit en jargon moyennement quoi on en profite pour démontrer que les pères fondateurs de tout ça ne sont que eux-mêmes des escrocs donc ça ne va pas tout dépend ce qu'on fabrique le canular est drôle mais à condition qu'il ne devienne pas l'instrument d'une mise en cause de tous les savoirs non mais là où je résiste et là on rentre dans le problème de fond au-delà du canular parce qu'on y a en pleine fake news là où je résiste c'est à l'idée que ce que j'ai voulu dire c'est qu'un livre comme celui-là avec tout je l'ai laissé entendre d'ailleurs que ces livres étaient contestables mais un livre comme celui-là ce genre de choses si on ne se dit pas est-ce que je ne dois pas un peu balayer devant ma porte alors c'est trop facile c'est tout ce que j'ai voulu dire qui a besoin de ça pour balayer devant sa porte je passe la parole à une personne de l'auditoire merci beaucoup pour les interventions et le débat très intéressant j'aimerais dédramatiser un peu comme je pense nous allons aussi entendre demain les fausses nouvelles c'est pas tellement nouveau il y en a depuis des siècles et effectivement les régimes totalitaires ont utilisé et érige cela en industrie d'état avec la production à l'échelle que nous connaissons et j'aimerais rebondir sur quelque chose qu'a dit Mme Revaud-Dallon sur on devrait s'interroger sur le fait que le terme fake news est arrivé dans des pays démocratiques et je pense que quelque chose d'intéressant on est tous d'accord que c'est à peu près avec Trump que ça a pris des proportions fabuleuses parce que notre compatriote qui a écrit le livre sur le 11 septembre n'a pas eu lieu on a haussé les épaules dans le monde civilisé on n'a pas vraiment fait très attention à ça mais le terme fake news qui nous vient notamment avec Kellyanne, Conway et Trump il faut se demander sérieusement si ça vient des sociétés occidentales sachant ce que nous savons sur l'ingérence de la Russie dans la conduite des affaires de Trump et dans la sphère politique américaine depuis l'élection de Trump il y a des condamnations au pénal qui tombent aux Etats-Unis en 2018 pour des activités financées à hauteur de millions par la Russie en 2018 sur les réseaux sociaux américains je parle bien de 2018 et ce que je pense c'est très intéressant c'est que dans ces dossiers qui sont online puisqu'il y a maintenant des condamnations et des actes etc des comptes rendus d'enquête on voit que lorsque les Russes se mêlent d'un conflit social existant aux Etats-Unis les trolls russes participent des deux côtés c'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont payées pour poster des messages furibars de l'un côté des débats et de l'autre côté des débats je pense que quelque part nous savons nous enguerlander même sans l'aide des Etats totalitaires mais que l'atmosphère ou que le débat public dans des pays occidentaux soit considéré comme pourri ou irrémédiablement déficitaire ou que ça ne peut pas marcher ça apporte de l'eau au moulin à des puissances qui vendent exactement ça comme théorie de gouvernance mondiale donc il ne faut pas trop qu'on soit naïf et qu'on pense que tout vient de chez nous ou entre nous entre peut-être des philosophes de tendance opposée alors qu'il y a quand même à l'oeuvre aussi des mouvements plus sinistres et plus importants très concrets Jean-Marie Cavada vous voulez moi je oui moi j'aime beaucoup ce que vous venez de dire madame depuis longtemps je vois arriver ces choses là que je n'ai jamais imaginé être aussi puissantes qu'elles le sont devenues pourquoi sont-elles puissantes d'abord parce qu'il y a des acteurs politiques au sens où il s'agit pour des intérêts de puissance d'une part à l'extérieur comme à l'intérieur de nos propres pays l'extérieur c'est déstabiliser les pays européens parce que la Russie ne veut pas d'une puissance politique qui pourrait être une puissance militaire surtout maintenant que l'Europe parle de construire un système de défense de ses propres intérêts continentaux et que donc d'une certaine manière je dirais hélas ils font le métier que l'on a vu souvent les grandes puissances accomplir mais ça prend une dimension extrêmement importante pour deux raisons parce que le déclassement économique et social que vous avez souligné et que tu as mis en valeur tout à l'heure Michel est devenu assez important dans les sociétés démocratiques et économiquement développées de l'Occident c'est la première chose et puis il faut s'interroger aussi sur la détérioration de la responsabilité démocratique des médias et là il y a deux faits que je voudrais mettre en évidence parce que c'est de la politique au sens noble du terme tout ça on ne peut pas s'exonérer de regarder cette chose et les médias ont leur noblesse comme eux aussi doivent balayer beaucoup devant leurs portes et en ce moment il me semble que le balai va être un peu court il faut un plus grand balai au sens de réflexion et se fixer des devoirs premièrement par exemple de quel avachissement avons-nous été atteints pour que le CSA délivre une fréquence à Russia Today et je ne sais plus qui Spoutnik c'est quand même absolument stupéfiant est-ce que est-ce que la Russie pour ne parler que d'elle il y aurait d'autres pays bientôt la Turquie peut-être qui me jette à la figure régulièrement et on en a encore eu aujourd'hui le fait que j'ai fait voter au Parlement européen une reconnaissance simple du génocide arménien en 1915 c'est même la première fois que le mot génocide avait eu un emploi politique global puisque vous savez qu'il y a deux thèses sur cette affaire je veux dire sur le mot génocide qui a été largement développé nous en avons beaucoup parlé par deux juristes nés à Lemberg de Lviv et Lvov qui sont l'un l'auteur de la notion juridique de génocide monsieur Raphaël Linkin mais qui n'a pas qui a mis beaucoup de temps après la deuxième guerre mondiale à imposer sa construction génocide et en fait qui ne l'a imposé réellement qu'à partir de la guerre des Balkans il y a même un peu plus de vingtaine d'années l'autre c'est monsieur Hersh l'auteur part elle a eu T-E-R-P-A-C-H-T peu de gens le connaissent et celui-là c'est l'homme qui a imposé la notion juridique de crime contre l'humanité en s'appuyant sur la présidence américaine pendant la deuxième guerre mondiale bref je dis ceci parce que c'est tout à fait intéressant de voir que les puissances actuellement qui ont des intérêts géopolitiques utilisent tous les moyens possibles et maintenant l'arme moderne c'est l'information donc voici la première chose deuxièmement il y a un ventre mou de défaitisme vis-à-vis des démocraties qu'on a déjà observé décrit tout à l'heure je ne reviens pas dessus mais s'il n'y avait pas ce ventre mou les fausses nouvelles ou la propagande ou tout ce qui se cache derrière ne prendraient pas donc nous avons nous aussi citoyens à balayer devant notre porte en matière de critique de la démocratie ce qui est une bonne chose en matière de respect et de consécration de la démocratie ce qui est une nécessité parce que comme a dit l'autre tout le reste c'est pire et il y a une troisième chose il s'est passé avec les médias un dévoiement très important ils ont changé de fonction ils avaient étant ce qu'ils étaient déjà je veux dire rien n'était irréprochable bien entendu comme toute activité humaine ils avaient une fonction que vous avez souligné tout à l'heure en France on leur avait donné la fonction d'informer ça veut bien dire ce que ça veut dire de cultiver ça veut dire ce que ça veut dire et de distraire ça voulait dire trois choses qui étaient destinées au très large public c'était une sorte de prolongement des hussards républicains ou des hussards universitaires parce qu'on y donnait de temps en temps des éléments qui permettaient à tout le monde dans un langage simple de comprendre la valeur l'importance de ce qui était dit mais c'est devenu des barquettes de supermarchés nous l'avons vécu en France moi j'ai quitté l'univers pendant un certain temps de la télévision entre les années 82 et les années 87 pour plusieurs raisons dont une était la privatisation au grand galop des systèmes publics c'est pas qu'il ne fallait pas privatiser des chaînes publiques on pouvait en privatiser mais là on a privatisé la chaîne la plus importante la une qui avait comment dire j'étais bâti sur 40 ans de contribuables qui avaient payé les émetteurs les sociétés les journalistes les artistes enfin bref et ça déréglait tout le système puisque c'était la chaîne la plus importante on a vu à ce moment là l'année suivante 88 89 90 les années suivantes le groupe public qui restait la 2 la 3 commencer à cavaler derrière parce que au fond au lieu d'informer cultiver distraire on a mis un instrument très imprécis d'ailleurs qui s'appelle l'audimat que j'ai toujours 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 refusé au milieu disons des devoirs des chaînes il fallait pour légitimer l'ardevance devant le parlement et puis avoir une image de marque tout à fait respectable dans ce monde nouveau qui avait été longtemps célébré par Bernard Tapie et sur lequel madame Jacqueline de Romy a écrit un livre remarquable qui s'appelle le siècle de Périclès elle parle évidemment elle me l'a dit elle parle de cette émergence d'un homme tout à fait extravagant et bien on a vu les chaînes publiques commencer à dériver c'est d'ailleurs pour cette raison là que j'ai fait que j'ai réussi à arracher à deux gouvernements successifs l'un de gauche l'autre de droite d'ailleurs l'idée qu'il fallait faire une chaîne différente qui est celle que vous voyez maintenant qui est France 5 que j'ai avec quelques amis créée et que nous avons fondée à une équipe de 150 personnes point final et qui voulait montrer qu'il y avait encore autre chose à faire à la télévision que la barquette de supermarché pourquoi je dis barquette je suis un peu long mais c'est vraiment central Arte 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 est venue tardivement et deuxièmement Arte touche 3% de la population même si je trouve qu'elle a fait des progrès remarquables et qu'elle a toujours été d'ailleurs quelque chose de formidable mais moi je parle de télévision populaire veut dire d'initiation à quelque chose de meilleur vers le grand public les gens qui dirigent la télévision pensent qu'en gros le peuple c'est un ramassis de gens à peu près que le roi de ça c'est la ménagère de moins de 50 ans mais c'est pas pour des raisons de respect du peuple c'est pour des raisons de recettes commerciales parce que c'est le prescripteur ou la prescriptistrice supposée être vendeuse et tout ça se mit à dériver et puis une deuxième chose que je vous demande d'analyser les chaînes d'information et moi j'ai commis une grosse erreur j'ai participé à l'arrivée de chaînes d'information en France à un moment ça s'est passé ensuite 10 ans plus tard mais quand même pourquoi ? parce que j'avais vu le modèle de CNN d'Atlanta où à ce moment là je travaillais beaucoup avec les Etats-Unis qui était un modèle où une chaîne d'information était peuplée de journalistes en France on a fait des chaînes d'information avec des budgets de 200-240 millions par an c'est à dire très peu de journalistes très peu plus de reportage le reportage des chaînes d'information c'est un type ou une fille qui sont devant une porte de garage en disant que derrière il y a eu un crime et d'ailleurs en général derrière moi derrière moi la caméra cherche ce sont des gens les chaînes d'information qui la plupart du temps commentent l'information mais ne la donnent pas l'analyse très peu et ne la reportent jamais pratiquement jamais ou alors quand elles le font et ça c'est encore plus grave c'est une caméra à longueur de journée sur la prise d'otage X sur les gilets jaunes en attendant les gilets rouges verts, noirs toujours la même séquence avec d'ailleurs quelque chose qui me serait paru totalement inacceptable une illustration derrière un présentateur en boucle de séquences montées en informatique sur des ordinateurs qui vont prendre une trentaine de secondes où on voit le pauvre monsieur ou madame un tel monter 42 fois pendant quelqu'un comme mort c'est ce à quoi il n'a pas assisté donc on voit bien qu'il y a un détournement de la réalité que vous décriviez tout à l'heure madame Revaud-Dallon du fait les faits existent dans le récit des faits qu'est-ce que c'est qu'un fait et tout ça a disparu un fait c'est un assemblage de choses que nous remettons dans un récit logique tel qu'est fait la cervelle humaine dans l'état de compréhension qu'elle peut avoir c'est-à-dire il y a un chat il était là il a traversé et il a renversé un autobus qui était là il était à peu près 12h40 et il y a trois personnes qui sont sorties de l'autobus mais les autres apparemment ne sont pas blessés c'est cette règle-là qui fait qu'on comprend un fait et le récit du fait lui-même est une interprétation c'est vrai Nietzsche avait totalement raison un fait ça n'existe pas donc voilà ces dérives-là il est nécessaire de balayer devant la porte de cette masse de gens qui ne croient plus il est nécessaire de voir les agents reproducteurs des fake news comme étant de l'information il est nécessaire de voir les intérêts géopolitiques qui travaillent avec ça pour amplifier je dirais leur action et il est nécessaire de voir aussi comment nous y contribuons ou pas j'ai fait une critique sévère du CSA c'est absolument ragoûtant qu'on ait osé donner la fréquence 27 je crois je ne sais pas quoi qui d'ailleurs maintenant attire des gens que j'avais toujours cru de bonne facture je pense à quelqu'un qui faisait une émission sur la 3 culturelle il y a un dérèglement de la fonction du journaliste qui ne va pas du tout ça ça va pas du tout il faut le dire cette chose ça n'est pas un métier sacré surtout quand il se consacre lui-même à des dérèglements de telle nature j'étais long mais ce sera sans doute ma dernière intervention je voulais le dire devant vous je suis assez journaliste pour être capable d'acheter un grand balai pour balayer devant ma porte parce que ça ne peut pas aller ça ça contribue vraiment au dérèglement de la nature du fait et du réel merci Jean-Marie Cavada en fait il va y avoir d'autres questions je vous propose de les garder pour le reste du colloque parce que là on est arrivé au bout de notre temps imparti alors il y a encore une encore une on s'est mis d'accord avec mon collègue d'en prendre encore trois parce que moi je voyais ce gros zéro qui était là assez rapidement allez-y trois questions allez-y bonsoir merci pour ce débat j'aurais une petite interrogation une petite réflexion voilà réflexion c'est est-ce que justement on a eu plutôt une vision assez négative ce soir est-ce que au contraire le corps social commence à se défendre vis-à-vis de ces fake news puisque trois exemples que j'ai en tête c'est d'abord le Brexit on a vu que de plus en plus d'anglais commencent à regretter leur vote et dans cette marche chaotique dans ce dialogue chaotique qu'est la démocratie on peut aussi revenir en arrière et on voit que ce peuple britannique est prêt semble-t-il de plus en plus à revenir en arrière on voit que par exemple le site Libération fait des vérifications d'informations via fake news qui a de plus en plus de succès on voit aussi par exemple via le mouvement des Gilets jaunes qui a été un grand provoyeur au début de fake news mais qui au fur et à mesure du temps a vu que c'était négatif pour lui et commence à réfléchir à mieux vérifier son information est-ce qu'à travers au fur et à mesure de ces exemples est-ce que ce corps social-là ne finit pas par commencer à produire des anticorps parce que c'est vrai que mon inquiétude derrière c'est que dans ce mouvement de balancier qui est assez qui est souvent le cas dans la société on arrive à un règlement des différents qu'on n'arrive pas à régler via la société uniquement via les tribunaux alors juste avant de passer la parole à Myriam ça fait partie des éléments qui vont être discutés demain demain un certain nombre de pistes en tout cas de réflexions positives de choses pour s'en sortir vont être évoquées mais Myriam je voulais juste dire une petite chose vous avez tout à fait raison j'anticipe pas sur ce qui va être dit demain mais on fait du fact-checking on fait de la vérification les journalistes mais je crois que pour que ça produise véritablement de l'effet il faut aussi qu'on puisse protéger pardon proposer aux gens une réalité alternative politique qui ne soit pas simplement de l'ordre de la comment dire de ce que propose le Brexit ou de ce que propose la Kellyanne Conway c'est à dire qu'en fait il faut le tchèque Benjamin disait déjà Walter Benjamin en 1933 disait que contre la montée du nazisme la vérification des faits et les démentis étaient totalement inopérants ils étaient totalement inopérants parce que les gens avaient complètement perdu de vue l'idée qu'il pouvait y avoir un autre projet de société et moi je pense qu'on ne résiste efficacement à cette détérioration de l'information qu'en imaginant c'est par exemple c'est lié au fait qu'on dit sans arrêt il n'y a pas d'alternative et plus on dira il n'y a pas d'alternative plus d'une certaine façon le fact-checking sera inefficace parce que s'il n'y a pas d'alternative et bien les gens se réfugient dans une forme de réalité psychique dont ils pensent que ça les protège contre un monde qui n'a pas d'espoir c'était l'histoire de pas d'alternative c'est ce que disait Thatcher il n'y a pas d'alternative il n'y a pas d'autre there is no other way la montée de la post-vérité elle est liée aussi au fait de la généralisation de cette croyance qu'il n'y a pas d'alternative Jean-Henri Cavada rapidement je voudrais d'abord dire combien vous nous donnez de de l'espoir moi je partage votre avis que enfin une réaction est en train petit à petit de de s'émietter de se répandre un peu de façon positive dans les esprits mais vous observerez que les tyrannies ne sont jamais arrivées de façon majoritaire hein il arrive que les peuples se trompent et naturellement ils ont des explications parfois quand vous parlez du peuple allemand n'oubliez pas le sentiment d'humiliation d'humiliation terrible du traité de la post-première première guerre mondiale Versailles et puis surtout la crise économique terrifiante qu'ont vécu les allemands donc je veux dire il y a un terreau réceptif vous voyez et par conséquent il y a deux types de réponses me semble-t-il pour aller dans votre sens positif que moi d'ailleurs je partage je ne désespère pas mais en même temps je ne veux pas être un petit bourgeois voyant passer le cadavre de mon pays sur le bord de la route ou de tous les gens qui se seront noyés dedans il faut quand même réagir et le mot militantisme a été exprimé tout à l'heure je crois qu'il faut réagir la première chose qui est tout à fait évidente c'est me semble-t-il qu'il faut saper la confiance de ce qui ne nous plaît pas ce système ne marche que sur la confiance et quand on parle ce que j'ai eu l'occasion de faire à Bruxelles à la fin de l'automne avec un garçon pour qui je n'ai pas beaucoup d'estime morale qui est monsieur Zuckerberg qui ment comme il respire qui dit et promet des choses et fait le contraire quand il retourne il faut dire ces choses n'est-ce pas c'est pas un ange c'est pas un ange et bien ils ont perdu plusieurs dizaines de millions d'abonnés dans les semaines qui ont suivi le scandale de Cambridge Analytica bonne nouvelle il faut saper la confiance de ces entreprises excessives qui misent sur notre confiance sur notre je dirais presque cécité on est aveugle vous avez deux trois écrans j'en ai deux trois aussi on a on a inclus nos vies dans cette nouvelle pratique ça n'empêche pas que la réflexion humaine doit prendre le dessus ça c'est la première chose et la deuxième il ne peut pas y avoir en effet de solutions il ne peut pas y avoir de terreau qui serait absolument rétif aux fake news si les politiques que nous appliquons dans nos pays ou dans nos continents ne traitent pas une question qui est celle de l'humiliation et de la paupérisation car ça existe je vous ai parlé des classes moyennes inférieures et ça existe c'est pour ça que ça a pris et quand vous dites tout à l'heure madame avec beaucoup d'espoir mais pas tout à fait d'exactitude sauf votre respect que si on refaisait un référendum aujourd'hui en Grande-Bretagne probablement que les gens ou monsieur je ne sais plus que les gens voteraient peut-être différemment c'est ce que vous avez sous-entendu les sondages ne disent pas ça car c'est les mêmes ceux qui ont été humiliés et ceux qui ont été appauvris ou délaissés les classes rurales du fin fonds de la Grande-Bretagne comme il y en a en France et ceux-là plutôt que de reconnaître qu'ils se sont trompés mettront beaucoup de temps leurs enfants là vous avez raison oui il y a aussi un problème voteraient sont arrivés en âge de voté et voteraient sans doute non au Brexit oui mais ça ne fait pas encore une majorité dans l'état actuel une autre question allez-y monsieur oui bonjour il y aurait beaucoup à redire sur toutes vos interventions je vais me borner à quelques petites remarques quatre petites remarques qui me semblent importantes c'est à vous d'en juger avec la post-vérité c'est encore un nouveau concept dans lequel on rentre dans un brouillard conceptuel on peut imaginer de ce point de vue-là un peu tout ce que l'on veut Pirandello puisque vous parlez souvent de la vérité disait chacun a sa vérité et ça mettait beaucoup de personnes dans l'embarras et d'autres personnes qui se basaient davantage sur les faits il n'y a que les faits qui sont importants mais je vous fais remarquer que les faits ne révèlent que des apparences qui impliquent bien souvent nos ignorances ou nos préférences et bien souvent on interfère sur des faits en les mettant à sa propre sauce oui alors moi je disais je suis professeur et j'étais professeur à la fac de médecine je disais à mes élèves parce qu'ils cherchaient à être convaincus de ce qu'on enseignait je leur disais méfiez-vous de ce que je vous dis et de ce que vous entendez à l'extérieur car n'oubliez pas nos convictions sont nos prisons quand vous êtes convaincu de quelque chose vous n'en sortez pas vous n'avez plus la possibilité de glisser une hypothèse la personne elle est enfermée et nous réfléchissons c'est bien pour arriver à une conviction ce qui est grave on s'enferme dans notre problématique qui est très sécurisante maintenant je voudrais parler à la psychanalyste je dois dire que son attitude m'a énormément étonné bon j'ai lu Freud aussi pas autant que vous sans doute mais Freud était dogmatique et bien vous l'êtes aussi vous êtes vraiment en droit de filiation de Freud et ce qui est un petit peu gênant quand vous disiez tout à l'heure quand on parle d'un révisionniste on ne discute pas avec ces gens là on fait intervenir négationniste peu importe madame c'est le principe de réflexion négationniste ou peu importe on ne discute pas avec ces gens là on fait intervenir le juridique mais madame la meilleure façon de lutter contre une personne qui est dans l'erreur c'est de le convaincre et vous êtes psychanalyste je m'étonne beaucoup ça m'étonne beaucoup que vous agissiez de cette manière là si vous respectez son opinion et vous ne parlez pas avec vous faites son complice on essaye de rester sur les idées on ne fait pas d'attaque personnelle c'est une attaque personnelle mais non ça ne me dérange absolument pas je vais répondre je suis très gentil j'ai cité pardon j'ai cité Vidal-Naker vous en savez des choses monsieur sur quelque chose de très précis la négation de l'existence des chambres à gaz et là il a dit quelque chose qui évidemment pour nous tous historiens est fondamental on étudie le négationnisme c'est à dire les thèses négationnistes mais on ne discute pas avec des gens qui nient l'existence des chambres à gaz le révisionnisme c'est tout à fait autre chose j'ai toujours discuté avec les révisionnistes je suis probablement la seule personne en France à avoir discuté avec les antifraudiants radicaux je ne les ai pas traités de négationnistes j'ai même attaqué ceux qui étaient antisémites ils m'ont fait des procès donc ne me dites pas une chose pareille puisque je suis l'incarnation du contraire de ce que vous dites c'est moi qui ai passé mon temps à débattre et c'est les psychanalystes qui n'ont pas débattu ils ont refusé de débattre les psychanalystes ont souvent pris eux-mêmes dans un refus de défendre leur discipline ou de défendre Freud face aux attaques donc refus de discuter en fermement dans le dogme ça n'est pas ma position voilà il n'y a pas de négationnistes des chambres à gaz dans les antifraudiants qui ont attaqué Freud il y a quelques antisémites mais c'est pas beaucoup voilà donc vous m'accusez de quelque chose que je n'ai pas fait madame merci pour cette discussion très intéressante moi je au final en conclusion je me dirais que le problème c'est la popularisation des sociétés et donc il y a un problème je pense mondial au niveau de l'argent on règle tout avec l'argent pourquoi on ne pourrait pas imaginer un monde où on vit sans argent où on pourrait troquer ou faire de manière locale pourquoi on ne change pas à ce point de société pour qu'il n'y ait plus les hauts qui dirigent et les bas qui subissent merci merci il y a quelqu'un qui veut je veux dire un mot je pense que ce que vous dites renvoie à l'idée d'utopie je le dis de façon très positive il y a des gens qui y sont dans l'utopie ou qui se rapprochent de l'utopie si on va en France et qu'on commence à poser des questions sur les expériences qui vont dans votre sens les selles par exemple ou si vous allez voir ce film qui s'appelle demain qui était sorti il y a deux ou trois ans où on voit des choses comme ça que vous évoquez c'est possible mais ça veut dire qu'on est capable de se projeter vers l'avenir on invente une utopie ou on la désire le problème dont nous parlons c'est que je pense que ces personnes qui sont plus que d'autres sensibles aux mensonges etc ces personnes là ne vivent pas dans l'utopie ne vivent pas dans une projection vers l'avenir je pense que c'est ça le problème aussi c'est à dire que ce système de la post-vérité ça fonctionne bien avec des acteurs des personnes des groupes qui sont sur la défensive ne veulent pas être les laissés pour compte du changement ont le sentiment d'être des laissés pour compte mais ne se projettent absolument pas dans un avenir donc ce dont vous parlez correspond à ce qu'il faudrait souhaiter mais qu'on ne trouve pas dans ces univers merci Michel Vivorca demain donc je vous donne rendez-vous on va aborder un certain nombre de questions qui ont été présentées ce soir on va parler de biais cognitifs donc d'éducation on va parler de révolution pédagogique justement pour essayer de préparer notamment des jeunes qui sont capables de décrypter les fake news et on va parler bien entendu de la science à l'épreuve de la vérité entre autres sujets très intéressants qui seront débattus demain merci à tous les quatre et à demain pour ceux qui veulent continuer d'assister et de participer à notre colloque merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.